On acclame encore le Saint-Jean-Christ. Merci Lyon. Population de Yopougon. Population du quartier Coueta. Nous sommes aujourd'hui dans votre quartier. Nous sommes aujourd'hui ici dans cette cité pour vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Hallelujah. Nous sommes ici pas pour parler d'un politicien. Nous sommes ici pas pour parler d'un certain individu. Nous sommes ici pas pour parler d'une certaine communauté. Mais nous sommes ici pour parler de la parole de Dieu. Parce que la Bible a dit au commencement était la parole. Au commencement n'était pas une église. Au commencement n'était pas ton pasteur. Au commencement n'était pas ton prêtre. Au commencement n'était pas ton moindre. Au commencement n'était pas ton abbé. Au commencement n'était pas ton prophète. Mais au commencement était la parole de Dieu. Et nous sommes là pour dire encore la parole de Dieu. Alléluia! Nous sommes ici pour vous dire que toutes les communautés où la parole authentique du Saint-Jean du Christ, conciliée dans la Bible, n'est pas mis au devant, n'est pas prêché, ces communautés sont des églises du diable. Nous sommes ici pour vous dire que toutes les communautés, tous les pasteurs, tous les prêtres, tous les prophètes, tous les hommes de Dieu, qui mettent la parole de Dieu de côté pour faire valoir leur pensée, pour faire valoir leur idéologie, ce sont des serviteurs du diable. C'est la communauté de Satan. Alléluia! Et vous qui partez prier là-bas, vous êtes des paillés. Vous mourez là-bas, vous partez en enfer. Alléluia! Pourquoi je dis cela? Parce que le Saint-Jean du Christ n'a qu'une seule parole. Et c'est sa parole qui sauve. C'est elle qui apporte la vie. Alléluia! Alors si tu n'as pas la parole, tu n'as pas la vie. Alléluia! Proie! Alléluia! Alléluia! Je suis seul! Comme je ne suis pas le seul, je vais laisser la place à un éminent homme de Dieu, le pasteur plus Alexis de chaque ville. On acclame les ailes de l'Église! Alléluia! On acclame encore le Seigneur Jésus-Christ! Alléluia! On acclame le Seigneur Jésus-Christ! En vérité, en vérité, l'évangile qu'il faut entendre et croire, se faire baptiser et être sauvé, c'est ce que vous venez d'entendre. C'est ça! C'est ce que l'homme de Dieu vient de dire. C'est ça! En Dieu de ça, là, tout autre évangile vient de Satan. C'est ça! Avant que nous ne continuions, nous sommes là pour des questions et des réponses, et même des avis contradictoires. C'est ça! avec ce qui vient d'être dit, on te laisse le libre choix de lever ta main, voir le frère qui est à côté en dîme, en chemise noire, là. Tu le vois, tu viens. Voilà! Le voilà! Tu le vois, tu mets ton nom, tu poses ta question. Quelle personne a dit, c'est ça tout à l'heure, nous, on n'est pas d'accord. On va venir prouver le contraire. Ou bien le missionnaire, c'est toi, c'est ça, nous, on n'est pas d'accord. On veut prouver le contraire. Alléluia! Gloire! Honneur! Honneur! La domination! Le règne! La justice! Maranatha! Maranatha! A part les faux prophètes! A part! Les prophètes de malheur! A part! A part les prophètes de ce quartier! A part! En vérité, en vérité, si dans ce quartier-là, il y a une seule personne qui se fait appeler prophète, dites-lui que c'est un citoyen de l'enfer! Ce n'est pas un prophète! Jamais! A part les pasteurs de ce quartier! A part! Les évêques de ce quartier! A part! Les achevés de ce quartier! A part! Les mômes prophétaires de ce quartier! A part! Tous ceux qui dans ce quartier-là, se font appeler serviteurs de Dieu! En réalité, ce n'est pas Dieu qui sert! Mais c'est leur faute, leur bas faute et l'héritage de leurs enfants, ils sont très sécurisés! C'est ça! C'est ça! C'est dans ce quartier-là, il y a un secteur pasteur qui est passé par une école de prophète ou école pastorale et chaque dimanche, il a sa grosse bulle dans sa main, sous ses aisselles et il traverse les rues, viens à l'église bien-aimé parce que Jésus t'aime! Faut lui dire que j'ai fait quoi pour que Jésus m'aime! Alléluia! Et regardez ces pasteurs-là! Ils ont une seule chose! Dieu m'a appelé! Dieu m'a appelé! Mais quand on les demande, Dieu t'a appelé comment? La seule chose qui savent, j'étais là dans mon quartier et un fou est venu me parler! Et c'est le fou-là qui m'a dit que tu es un homme de Dieu, Dieu t'aime! Depuis là, je suis rentré dans une église, j'ai trouvé une femme sorcière en train de prêcher l'évangile et une fois m'a dit voilà ce qu'il t'avait dit tu es mon serviteur et ce sorcier-là lui a imposé les mains depuis ce temps lui a donné le serviteur de Dieu après la comédie religieuse mais les gens sont inconscients et les gens sont vraiment inconscients un fou le fou-là on l'appelle fou parce que tout sa tête là s'est déréglée il n'y a rien de bon dans sa tête tout ce qu'il fait là, c'est la folie et c'est souffrir de malheur ils n'ont même pas envie de se tenir à la télévision dans les quartiers un fou m'a parlé, un fou m'a parlé toi c'est fou qui t'a parlé mais nous c'est Dieu qui a mandaté notre maître et dans le service divin Alléluia! Alléluia! on acclame encore le Seigneur alors comme c'est une armée bien organisée permettez-moi de laisser la place à l'homme de Dieu César venez tout droit de tout maudit Gloire à Jésus Autorité à Jésus Le règne à Jésus La justice à Jésus Maranatha Jésus est Dieu Vive la révolution chrétienne Vive la révolution chrétienne La révolution est la mort La révolution est la mort Attention Prête à vous la bataille de la vérité Seigneur Jésus-Christ Depuis que Kouet est Kouet C'est la toute première fois Que les chrétiens Mettent bien sur ce territoire Avant nous Tout ce qui se passait ici Et qui se faisait Coller l'étiquette des chrétiens En réalité ce n'est pas la chrétientité C'est la mort d'Yali A part la religion Parce qu'aucune religion n'ira au ciel C'est maintenant que les chrétiens Ont foulé le pied de Kouet C'est la première fois Si il y a quelqu'un ici Qui s'est dit chrétien On l'atteint ici Il n'est qu'à venir nous démontrer Qu'est-ce qu'il fait de lui chrétien Alléluia Et soyez encore plus heureux Parce que depuis que Kouet est Kouet C'est la toute première fois Qu'un véritable serviteur de Dieu Va commencer à parler Avant lui C'est-à-dire mon pasteur Le missionnaire Jédo Toutes les serviteurs de Dieu ici Sont des plaisantins Humains ils vont le faire En vérité en vérité Toi qui hier A parler dans ton église En langue comme un cabri Lui Popo Lui Papa Lui Gégé Tu mets Tu vas à l'enfer Ce type de parler là C'est le cabri qui parle comme ça Quand ils sont derrière les femelles C'est comme ça ils parlent Bébébébébébé Bébébébébébé Ce n'est pas de parler en langue Avant de parler en l'air Nous croyons parler en langue Mais tel que vous faites Dans votre église là Le Saint-Esprit n'est pas là-bas Nous sommes là pour présenter Le Dieu véritable Et la vie éternelle Adoration La domination Le règne La principauté La royauté La suprématie La loi Malanata Jésus le Dieu Abat la religion Les systèmes achariques Abat les pronomistes Abat les pronomistes J'ai appris que ce castiel Les bastions Je m'attends aujourd'hui A ce qu'on me bouffe vivant Alléluia Je suis allé à Boaké Pour la construction De l'assemblée de Boaké Pour aller partir Le temple de la mort Parce qu'il y a assez de frères Qui sont venus à la conversion Alors comme la semaine passée Je suis allé à Boaké Pour le travail du temple J'entends par ici Par là Que je dois à fuir Mais attendez là Sur cette terre des hommes là Qui va nous faire fuir Parce que Jésus-Christ Est notre Dieu Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs Moi je suis en mission Sur la terre des hommes Et partout Les gens écoutent l'évangile Croix Je me dois là De placer un homme là-bas Pour les encadrer Et les conduire Alors il faut bâtir un temple Il faut construire Un lieu de savoir C'est ce travail que je fais Je ne suis pas le rythme De mes ennemis Mais je suis le rythme De l'étoile qui me quitte A part les bramistes A part les faux quilles de minuit A part Les fausses voies de minuit A part A part les témoins de Jéhovah A part Les fausses couères A part Les bramistes A part Les croyants du message De temps de la fin A part Vive la débramisation Vive la débramisation Et la gloire À Jésus Maranatha C'est le roi Vive la révolution chrétienne Vive la révolution chrétienne Vive la révolution de la mort Vive la révolution Attention On acclame le Seigneur Jésus Christ Nous sommes là encore Pour réitérer la vérité de Dieu Parce que la bonne nouvelle Le royaume doit être prêché Jusqu'à ce que la fin vienne Amen Nous sommes en mission sur la terre Et notre dévoi est de ramener Tous les fils et les fils de Dieu À la vérité de Dieu Amen Alors tous ceux qui sont là Qui ont été baptisés Au nom du Père, Fils et de l'Esprit Attention Vous n'êtes pas encore chrétien Si quelqu'un a été baptisé Dans une piscine Dans un recevoir Tu es un gros païen Et j'entends des raisonnements païens Qui disent Quand la Bible dit Il l'a volé plein et puis Dans sa maison Il l'a pris Et de l'essentiel Il l'a baptisé Conclusion Il avait baptisé dans le cou Donc si on dit Que je l'ai reçu dans ma maison On a mangé l'éléphant Ça veut dire que Nous sommes dans une forêt Où il y a les éléphants Ou bien dès que Il l'a reçu On a mangé Un silu Ça veut dire que Dans ma cour Il y a les autres tous là-bas À part le faux raisonnement Tous ceux qui bâtissent Les gens de la baptistère Vous êtes des bâtards spirituels Tous ceux qui ont été baptisés Dans la baptistère Vous êtes des féticheurs Tous ceux qui disent Qu'à notre temps là Il y a un nouveau message Autre que l'évangile de Jésus-Christ Vous êtes des féticheurs À part la religion À part Le prénomisme À part Le prénom messagisme À part Les tonneristes À part Et la gloire À Jésus Alors question et réponse Monsieur Lagos Posez votre question La question était posée Réalisé Sur le champ de Maïdé Le monde il envoie ici Il dit Dieu l'a donné de puissance Pour guérir les gens Donc chaque fois ici Il m'a dit guéris Bah nous on vient On vient regarder sa puissance Vraiment si Dieu donne Quelle puissance à l'homme C'est ça Il veut demander Si c'est vraiment Dieu fait de cette puissance À l'homme Pour guérir l'homme Et puis c'est ça C'est la question Il parle de qui là ? C'est la question Coup de pied Premier Qatar Enceigne le respect à ce démon Papa On ne s'amuse pas Avec la principauté céleste Ce sont des plaisanteurs Je crois que Dieu peut donner Un ministère de quel Il soit un homme Il peut donner un ministère De feu, de fleur De baptême, de feu Un homme Mais Tout doit d'abord être fondé Sur la doctrine du Seigneur Jésus-Christ Mais si on ne dit pas Ce qu'il a prêché Depuis la doctrine de Christ Peu importe ce qu'il fait C'est le diable lui-même Qu'est-ce que la Bible dit ? De Corinthiens chapitre 11 Matthieu chapitre 24 aussi De Corinthiens 11, le verset 12 à 13 Vas-y Papa Ces hommes-là Ces hommes-là Sont des faux sapotres Vous voyez bien La Bible dit Ces hommes-là sont des faux Sapotres Quand nous on en parle Mais pourquoi ils parlent comme ça aux autres ? Mais si un homme vole On doit l'appeler Voleur Si tu ne veux pas qu'on t'appelle voleur Arrête de prendre ce qui ne t'appartient pas Exact Le miracle là Satan aussi Fait aussi Des miracles Et la Bible dit Le diable peut faire Même faire tomber le feu du ciel Qui vous a dit Que Satan ne fait pas miracle ? Il était auprès de Dieu Dieu lui avait donné pouvoir Autorité Et il est resté Qu'il est Un homme qui est général Même si on l'a cassé Il est toujours général Tous ceux qui étaient Des générations Au temps du feu boigny Jusque là Quand on les voit Toujours les appelons Ça ne change pas Il a été dans le gouvernement de Dieu Il était un ange Reventu de gloire Mais sa chute là Est une chute Qui est liée Dans le rhum de Dieu Ça n'a rien à voir Avec son pouvoir Qu'il avait Alors frère Ces hommes là On peut se déguiser En apôtres de Christ Vas-y Et cela n'est pas étonnant Cela n'est pas étonnant Puisque Satan lui-même Puisque Satan lui-même Se déguise en ange de lumière Je suis venu dans ce quartier Et la pluie Le diable fait cela Ça veut dire que c'est un quartier Dans lequel je dois être Père à mon âme Il y a assez de fils Alléluia Il y a assez de fils C'est des fils de Dieu Ceux qui ont besoin De cette vérité de Dieu Donc chaque semaine Je serai là Jusqu'à ce que Les gens ne tiennent que Rien ne peut faire nous bouger De là où nous sommes Vas-y frère Ces hommes là C'est des faux apôtres Ces hommes là C'est des faux apôtres Des ouvriers trompeurs Déguisés en apôtres de Christ Déguisés en apôtres de Christ Et cela n'est pas étonnant Et cela n'est pas étonnant Puisque Satan lui-même S'il vous plaît Puisque Satan lui-même Se déguise en ange de lumière Puisque le diable lui-même Là se déguise en ange de lumière Il n'est donc pas étrange Satan lui-même Se déguise en ange de lumière Donc il n'est pas étrange Que ses ministres aussi Que ses ministres aussi Se déguise en ministre de justice Que ses ministres Se déguise en ministre de justice Alors le fait sera sur les oeufs Le fait sera sur les oeufs Amen Donc les envoyés du diable se déguisent aussi à ministres de Dieu. Dans le fond ce sont des matheurs, dans le fond ce sont des ouvriers trompeurs, dans le fond ce sont des prédicateurs, des mensonges. Mais quand on les voit, ils font miracle, Matthieu 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges. Ils feront quoi ? De grands prodiges. Mon frère, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est un menteur ? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est un menteur ? Non. Si Jésus-Christ n'est pas un menteur, c'est ce qu'il a annoncé la doigt, ça ? Complique. Jésus dit quoi ? Ils feront de grands prodiges. Il reprend, reprend. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges. Ils feront de grands prodiges. Et des miracles. Et des miracles. Au point de séduire. Au point de séduire. S'il était possible. S'il était possible. Même les séduits. Donc ils vont faire des grands miracles et des grands prodiges. Ce n'est pas un abissement. Ce que le gars l'a fait, dont il parle ici, il n'a rien fait. Mais le Seigneur a dit des grands miracles et de grands prodiges. Au point de séduire. Même s'il était possible, les séduits. Ça veut dire que les séduits de Dieu ne seront pas séduits. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Que les séduits de Dieu ne vont pas être séduits. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont faim, ils ont soif. Ils souffrent la galère sa vie. Il suffit que quelqu'un fasse tomber. Un groupe d'hommes, c'est fini. Ou bien quelqu'un organise une croisade. Et puis il va te distribuer les sacs de riz. On dit, oh, c'est un vrai homme de Dieu qui est là. Mais à Abidjan ici, qui va attendre qu'on va distribuer 5 000, 5 000 ? Et puis il ne va pas partir. C'est un vrai homme là. Hé, toi, s'il était dans 5 000, toi avec quoi avec ? Même s'il dit qu'il va aller construire dans son village. Toi, tu sais ce qu'il va aller faire quand il va prendre hier là. Tiens bon ? Alléluia ! Qui va repuser le cadeau ? À Abidjan là. Quelqu'un a volé, volé jusqu'à... Et puis ça concerne le grand. Et il veut partager ce qu'il a volé là. Nous tous, on prend, on bouffe ça. On prend ses cadeaux. Lui-même l'avait volé, non ? Il a marmaillé les gens jusqu'à... Il a eu... Il a eu... Tout le monde sait que c'est un voleur. Alors son nom est gâté pour racheter, laver son image. Qu'est-ce qu'il fait ? Il organise pour partager aux gens. Mais nous tous, on va prendre aussi notre part. Aba les marmailleurs ! Aba ! Les pasteurs escrocs ! Aba ! Les pasteurs diallo ! Aba ! Les vendeurs de tout paille ! Aba ! Et la croix ! A Jésus ! Alors, nous continuons quoi ? Détésolant Lucien. Détésolant Lucien, de neuf ans. Écoutez ce passage. L'apparition de ce tempi... L'apparition de ce tempi... Se fera par la puissance de Satan. L'apparition de ce tempi se fera par la puissance de Satan. Avec tout sort de miracles... Avec tout sort de miracles... Des signes... Des signes... Et de produits mensongers. Avec tout sort de miracles, de prodiges et de signes... Mensongers. Avec tout sort de miracles, de prodiges et de signes... Mensongers. Mais qu'est-ce qui va provoquer ça ? Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent. Pour ceux qui font quoi ? Pour ceux qui périssent. Praqu'ils n'ont pas reçu. Parce qu'il y a des gens qui sont nés pour périr, il y a des gens qui sont nés pour ne pas être sauvés, il y a des gens qui sont nés pour être garés, il y a des gens qui sont nés pour être condamnés. Alors ces condamnés, pré-destinés à être condamnés là, eux là, eux là, qu'est-ce qu'ils vont les gagner ? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu lui-même leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. On t'appréhendait la vérité de Dieu, tout est là, tu regardes jusqu'à, tu dis non vraiment, là là on ne fait pas tomber les gens, puisque c'est tomber les gens que tu cherches, Dieu lui-même fait quoi ? Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soit condamnée. La vérité c'est quoi ? Jean 17, 17, la vérité c'est quoi ? Alléluia ! C'est la vérité seule qui va donner le pouvoir à ce fond de Dieu, pour ne pas être pris dans le filet des faux ouins, pour ne pas être entraîné dans le filet des faux prophètes, pour ne pas être pris dans le filet des faux sapotes, pour ne pas être pris dans le filet des déguisés de Satan, sous forme d'envoi de Dieu. Vas-y frère ! Jean 17, 17, oui ? Sanctifie-le ! Sanctifie-le ! Sanctifie-le par ta vérité ! Sanctifie-le par ta vérité ! Ta parole ! Ta parole ! Ta parole est la vérité ! Ta parole est la vérité ! Donne la vérité de Dieu, que les enfants de Dieu ne doivent pas louper des vues, qu'ils doivent toujours maintenir, ils doivent toujours maintenir, dans leurs vues sur là, sur leurs yeux là ! C'est la parole du Seigneur ! Seigneur ! Si nous en Afrique ici, on n'a pas besoin de Bible pour faire ces spectacles qu'ils font là ! Toi tu fais comme si tu n'étais pas un enfant de l'Afrique ! Tu n'as pas grandi en Côte d'Ivoire ici ! On a entendu parler de Serégi ! Est-ce que c'était un Bible qui l'utilisait ? On a entendu parler de comment il s'appelle Serégi ? Oui, Baie ! Koudujano ! Il a fait des dégâts ici en Côte d'Ivoire ! On a entendu parler de comment il s'appelle là ? Voilà ! Dieu quoi sont-nous là ? Adégu ! Ce qui l'a fait là ? Est-ce que c'est un miracle ? Miracle là, tout le monde peut faire ! Même, vers le futur, les docteurs aussi font miracle ! Aïe ! Une femme qui est enceinte et puis, ils font tout pour enlever l'enfant de son ventre et puis elle ne meurt pas ! Mais ça c'est un miracle ! Mais ce n'est pas cela qui donne la vie éternelle ! Hallelujah ! La seule chose qui donne la vie éternelle, c'est de croire en la vérité de Dieu, en l'évangile du Seigneur Jésus-Christ ! Alors, vas-y ! Aussi Dieu, leur envoie une puissance d'également ! Aussi Dieu leur envoie une puissance d'également ! Pour qu'ils croient aux mensonges ! Pour qu'ils croient aux mensonges ! Afin que tous ceux... Qui n'ont pas cru à la vérité ! Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité ! Mais qui ont plus plaisir à l'injustice ! Tout ceux qui ont pris plaisir à l'injustice doit être... Tout ceux qui ont pris plaisir à l'injustice doit être... En départ, ils ont écarté la vérité de Dieu. Ils ont écarté l'évangile. Ils ont écarté la parole de Dieu. Et c'est cela qui va devenir le fondement de leur propre condamnation. Et pour être sauvé, il faut garder exclusivement l'évangile, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne gardes pas la parole de Dieu, mon frère, peu importe ta bonne volonté, tu ne seras pas sauvé. Pour que tu sois sauvé, il faut croire en l'évangile. Il faut garder la parole authentique du Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne gardes pas cette parole-là, tous les miracles que tu vas faire, c'est pour t'envoi en affaires. Et ceux qui vont te suivre, c'est que c'est l'esprit de gardement qui les habite pour que vous vous accompagnez dans votre lieu de départ. Mais ceux qui appartiennent à Dieu doivent respecter la parole de Dieu. Abbas les faux prophètes. Abbas les faux croyants. Les faux qui déminuent. Abbas les faux cris de minuit. Il y a les maudits qui disent, mais s'il y a faux cris de minuit, c'est qu'il y a vrai cris de minuit. Oui, effectivement. Parce que la promesse du Seigneur a annoncé qu'au milieu de la nuit, un cri va se faire retentir. Mais est-ce que ce cri-là a retenti ? Et moi, Jédion, j'ai dit que ce cri n'a pas encore retenti. Alors tous ceux qui disent que ce cri a retenti, ce sont des faux soyeurs. Maintenant, à toi qui dis, Jédion, on va dire qu'il écrit de minuit, que Dieu te maudisse. Parce qu'ils sont coincés, ils sont verrouillés, ils n'ont plus de preu pour attaquer ce que Dieu prend du fort. Ils veulent fabriquer des mançons pour mettre dans la bouche. Que Dieu vous maudisse encore. Abbas les yeshoyens. Les yeshoyis gens. Voici les gens qui ne croient et que le nom de leur Dieu, c'est Yeshua Mashiach. Mais ce qui m'a scandalisé, c'est que dans leurs propres publications, ceux qui ne croient pas en leur évangile, ils les appellent antichrist. Salut. Salut. C'est pas. Alléluia. Alléluia. On a quand même encore Jésus-Christ qui les a répondu. Alléluia. Mais si vous dites que, votre Dieu s'appelle Yeshua Mashiach. Et que ceux qui ne croient pas en lui, vous les appelez Jésus-Christ, un antichrist plutôt, ceux qui ne croient pas en lui, vous les appelez antichrist. Il y a problème. Logiquement, si les gens ne croient pas en votre Dieu, là, vous devriez dire un anti-yeshoyen, anti-mashiach. Ça dit, c'est pas facile de mentir sur la vérité. C'est pas facile de trafiquer la vérité. Dieu va vous confondre toujours. Vous ne pouvez pas dire le nom de votre Dieu, c'est Yeshua Mashiach. Et ceux qui ne croient pas en lui, vous allez les appeler antichrist. Nous, les chrétiens, là, c'est nous qui devons dire, ceux qui ne croient pas en notre Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ, là, c'est nous qui devons les appeler antichrist. Pour vous, là, trouvez autre chose. Bande d'usurpateurs. À part les mashiach, les mashiach, les mashiach, les mashiachistes, et la gloire, Jésus-Christ est le nom véritable de la divinité suprême. Et c'est dans ce nom que le Seigneur est en train de sauver les hommes à travers la nation. Celui qui n'est pas d'accord n'est pas venu avec ça. Alors, frère, ce qu'il fait ici, là, c'est avec la bénédiction de son vieux père Satan. Ce n'est pas le Seigneur Espiritu. Voyez les pyramides. En bas les voyages pyramidaux. En bas les localisations prophétiques. En bas, localisez-moi. Pour ne pas faire quelque chose. Moi, mon point, on peut faire ça. Et puis, si on fait ça, ça va bien prendre même. Parce que Dieu nous a donné la parole. Donc, si on a ajouté ça, là, c'est gâté. Mais est-ce que, en faisant ça, là, ce sont les hommes qui trompent ou bien c'est Dieu qu'on trompe ? Parce que le jugement appartient à Dieu. Et il est le juste jugeur. Et c'est lui qui siège pour juger tout le monde. C'est pourquoi nous disons que ce n'est pas un prophète qui doit juger le monde. Le monde sera jugé par le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Quiconque parle d'un autre individu, tu es un anathème. Alors, question. Monsieur Yehwe, on scanne. Dieu Weh ! Tous les pasteurs qui ont fait, qu'un chrétien doit aller à la mairie d'abord, avec la femme ! Tout ce qui présente, qu'un homme doit aller à la mairie avec la femme, Après d'avoir payé d'autres Avant de coucher avec elle Vous êtes des inconscients Vous êtes des inconscients C'est quand l'homme finit de coucher avec la femme Que la femme finit de coucher avec l'homme Et que les deux sont convaincus Que la femme est sûre que c'est Gasson qui est là Et que l'homme aussi est sûr que c'est femme qui est là Alléluia Maintenant la femme est sûre que c'est Gasson Elle doit être convaincue maintenant que c'est vrai Gasson Parce qu'on peut être sûr que c'est un Gasson Mais ne pas être convaincu que ce soit un vrai Gasson Alors si tout le monde est convaincu de parler d'autre C'est là maintenant les deux décidants D'aller officialiser leur union C'est ce qu'il y a dans la Bible C'est quand l'homme finit de coucher avec la femme Qu'ils entreprennent les démarches Et c'est ce que j'ai dit Le journaliste a dit Donc tu viens du coup on doit la goûter alors Mais moi le mot goûter si c'est ce qu'il faut pour que tout le monde comprenne J'ai dit oui Mais j'ai dit oui oui Alléluia Alléluia Je n'ai jamais dit dans la Bible que tu n'as goûter Mais j'ai bien expliqué la circonstance de ce mot là Et je suis fier Et j'assume ça entièrement Parce que la parole de Dieu même là Avant de s'engager il faut la goûter d'abord Si le Dieu qui est sacré on doit goûter Qu'est-ce qu'entre les hommes et ceux qui sont plus sacrés maintenant Pour ne pas que l'homme et la femme se goûtent d'abord On ne sait pas si cet homme là c'est un homme qui est mort Et puis on va rentrer dans ça Après on va signer le papier Et maintenant on finit On voit que pour se démarrer même mieux Alléluia Mais c'est pour se démarrer Applaudissements 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 Elle rentre dans un foyer pour se démarrer Et elle va rester dans cette souffrance jusqu'à Alors que c'est une jeune dame Une jeune fille de 25 à 30 ans Elle va rester dans ça jusqu'à la fin de ce jour C'est ça qu'il y a mariage Jamais C'est pourquoi après la célébration de mariage vendredi On voit lundi, mardi, divorce Et sur les 100% des cas de divorce dans les tribunaux Je vous en conjure Que les hommes des églises font Ça nous occupe 99,99% Nos parents Qui ne vont pas dans les églises Les jeunes qui ne connaissent pas ces églises là Le mariage, leur union solide Que ces gens qui vont dans ces églises là Parce que l'homme Alléluia Le propre sœur Le propre sœur Avec sa mousseau Avant d'aller plus faire porter robe blanche Les deux se connaissent bien Et puis il n'y a même pas de suspense Il n'y a pas quelqu'un qui envoie le crachat C'est déjà quelque chose de maison mère Et c'est la faculté de ça Et qu'est-ce qu'ils font Quand on finit de célébrer ce mariage là L'homme va avec la femme D'ailleurs même souvent il y a des femmes qui font make-up Jusqu'à un vieux baka qui est fatigué Ils ont peinturé, peinturé, peinturé Quand le moment maintenant de passer à la phase pratique arrive On va enlever perruques Enlever maquillage Quand tout est quitté Tu vois que Ce n'est plus au stade de première main Deuxième main, troisième main, quatre main Mais c'est quelque chose de Qu'ils ont habillé Et être découragé Le musulman pour rentrer chez lui Le souhait, il a tous les problèmes Et quand une petite fille Qui l'a convaincu, Dieu le prend Il oublie la maison Voici l'origine du malheur de tous ces foyers là Nous vous disons la vérité Non, non, non Le sexe avant le mariage Nous disons non Mais qui vous a dit de faire le sexe avant le mariage Moi je vous dis que c'est le sexe là Qui est le mariage Vous ne comprenez pas français Je vous parle durant des années Vous ne comprenez pas Je n'ai jamais dit de pratiquer le sexe avant ou après le mariage Mais je dis que c'est le sexe là Qui marque le mariage Sans le sexe il n'y a pas de mariage C'est quoi ? Je suis contre l'appellation Enfant hors mariage Parce que pour faire un enfant On entreprend d'abord les relations sexuelles C'est quel enfant qui peut naître hors mariage ? Maintenant si je suis avec une femme Avant de l'envoi à la mairie On a déjà fait trois enfants Et vous appelez mes enfants là hors mariage Et avec la même femme Je suis allé à la mairie Plus de temps on a fait un enfant Maintenant celui qu'on va faire Après la mairie là Il a appelé enfant de mariage Et les deux autres avant d'aller à la mairie Comment on les appelle ? C'est une folie Et c'est l'occident qui nous a empoisonnés Mariage là c'est l'acte sexuel Entre l'homme et la femme S'il n'y a pas d'acte sexuel Le mariage n'a pas eu lieu C'est ce qu'il a dit ? Un homme Le sexe avant mariage Toi même sorcier qui parle là Est-ce que ta mère A été à la mairie d'abord avec ton père Avant que tu ne naisses ? On vous voit ici Attendez là On vous voit ici Vous partez à la mairie Il y a au moins des enfants en escalier derrière vous Il y a 5 ou 6 enfants derrière vous Des ventreux qui matent aux gens Une bande de souilleurs Des frappés d'alcool A part les faux croyants A part les faux pasteurs On vous voit avec comment ces 3 ou 4 enfants Vous partez à la mairie C'est dans ça là vous allez dire que Le sexe avant mariage c'est un péché Donc tous les enfants que tu as eu Avant d'envoyer 7 sorcières A la mairie là Donc ce sont les petits maudits alors 5 et toi même là tu es maudit Parce que la majorité des couples là De 1950 1980 Même des 2000 ici en Côte d'Ivoire Ce sont des couples qui n'ont pas été à la mairie C'est ceux qui travaillent dans l'administration là Qui vont à cause des biens qu'ils doivent bénéficier De la société, de l'administration Ils s'en vont officialiser leur relation à la mairie Et même quand on voit la mairie là On ne dit pas qu'on s'en va faire mariage On dit c'est officialisation de mariage Ça veut dire que le mariage a été déjà C'est quand la Bible dit Et la Bible dit Il faut que le mariage soit honoré de tous Est-ce qu'on peut honorer son père et sa mère Avant qu'il ne vienne à l'existence Quand la Bible dit Tu honores ton père et ta mère C'est qu'ils existent Déjà Quand on dit on va honorer les bacheliers Ou les brevetés cette année Est-ce que c'est avant la proclamation des résultats Ou bien c'est après la proclamation des résultats Qu'on ait connu les admis qu'on doit les honorer C'est après Donc c'est ceux qui existent là Qu'on doit chercher à honorer Donc quand la Bible dit Que le mariage soit honoré de tous C'est que le mariage existe déjà Avant de l'heure A part les faux pasteurs A part les apôtres de dimanche Les apôtres de bureau Comme ce quartier est propre comme ça Nous serons ici chaque semaine Et je vous donne le rendez-vous Le jeudi prochain Sur le terrain d'Abbayate C'est-à-dire ici Abbayate, Abbayate ici Voilà Je vais voir ici ce qui va se passer Il y a trop de bluffeurs, de tchateurs Il y a des gens qui font plus inutile là A part les pérambistes A part Et alors frère Tu vas poser ta question Monsieur Yeoué, posez votre question Merci Je voulais d'abord Avant tout propos Je disais que je voulais Avant tout propos remercier L'arrivée de monsieur Gédéon Je voudrais avant tout propos Remercier l'arrivée du pasteur Gédéon Ok Donc je pense que ma première question Elle a été répondue Sans qu'on ne le sache Ma première question je pense A été répondue sans qu'on ne le sache Parce que je voulais savoir Dans le ministère de Dieu Monsieur Gédéon Avec quelle statue Le frère Adéa dit Le pasteur Gédéon Donc la première question Elle a été répondue Je vais maintenant me porter Vers la seconde question La seconde question La seconde question David David tu peux reprendre la première question Il dit que Il dit que J'ai répondu Voilà à la première question Samy attend A la première de ses préoccupations A savoir qu'il voulait Savoir Le statut de monsieur Gédéon Dans le ministère Dans le ministère que tu exerces Que tu exerces Et il y a une déclinette A quelle statue de pasteur Déjà Il y trouve sa réponse Voilà Maintenant il passe A la seconde préoccupation Ok Ma seconde question La seconde Avant l'arrivée Du pasteur Gédéon Il dit Avant l'arrivée Du pasteur Gédéon Il y a un évangéliste Qui avait abordé Le sujet de la boisson Qui avait abordé Le sujet de la boisson Ici même ? Oui oui Ici Oui sur ce terrain Oui oui Le sujet de la boisson En disant que la boisson N'était pas interdite Par la Bible Oui Je suis de mèche Avec lui Mais avec réserve C'est à dire quoi ? Je pense bien que la boisson Dans la boisson Il y a deux boulets Toute boisson N'est pas alcoolisée Mais il y a Certaines boissons aussi Qui sont alcoolisées Donc en disant que La boisson n'est pas interdite Par la Bible Je voulais savoir Si ce même frère Évangéliste Vous pouvez revenir Sur ses propos Pour me faire comprendre Si aussi l'alcool Est autorisé par la Bible Vive le bon fait Vive le bon fait Alléluia Écoutez-moi très bien Qu'on part de l'alcool Quand on part de la boisson Et on attend Des doctrines Qui se lopent Disant que Il y a du De l'alcool Non alcoolisé Ou bien du vin Non alcoolisé Bon Je comprends Ces gens-là Mais dans la Bible Là Nous les chrétiens Parce que la Bible Est le bateau Du pèlerin Qui marche Dans le sentier du Seigneur La Bible La Bible est le bateau De celui Qui se déplace D'un endroit A À un endroit B Dans le souci d'Athènes Le royaume éternel Et immortel de Dieu Et la Bible Est notre navire Qui nous conduit La Bible Est la boussole De celui Qui appartient à Dieu Qui est sans repère Et après avoir découvert Mettre la vérité Et orienter par la Bible La Bible Est le fondement absolu Du chrétien La Bible Est le pilier Qui tient la vie Du croyant La Bible Est le souffle Même qui anime L'être tout entier De l'église Du Seigneur Jésus Christ Parce que Dieu est dans sa parole Cette Bible Cette Bible On ne peut pas La tenir dans la main Et dire que Ce boisson N'a l'alcoolisé Qu'elle l'autorise Ce n'est pas vrai C'est à l'époque Que le blanc Est est venu Si nous mentir On dit que c'est le pape Lui seul Qui doit lire la Bible Et que c'est lui Qui a la compréhension Requise Pour nous l'expliquer Faut Tous ceux qui ont reçu De Dieu Le mandat Et l'esprit mortel De sa part De parler On le prend le droit De prendre ce document là Et de l'expliquer Au peuple de Dieu Parce que c'est poussé Par le Saint-Esprit Que les hommes On parlait de la part de Dieu Mais il y a des gens Qui disent que Depuis que Le prophète a quitté la terre Le Saint-Esprit S'est retiré Il ne parle plus à quelqu'un Petit bâtard C'est par quel esprit Tu conduis tes fidèles Alors Ou bien c'est par l'esprit Poro Ça nous sommes d'accord Parce que Nos parents africains On a la place d'être Si tu dis que Le Saint-Esprit Ne parle plus à quelqu'un Sur terre Mais c'est par quel pouvoir Tu guides tes fidèles Et nous sommes Le corps de l'esprit Du prophète Le jour Je vais attraper Un d'entre Ces plaisanteurs là Tu vois Mais tu entres Ton prophète Il n'est plus dans la Bible Lequel Le chrétien Est membre du corps Moi je n'invite personne Je ne répondrai A aucune invitation Mais celui qui rentre Dans mon sillage Il y a un qui a crié Message On lui a demandé C'est quoi Message J'ai dit C'est le christianisme De Jésus Mais christianisme C'est ce qu'il a toujours prêché Tout cela pour ça Avant La première C'est vrai La boisson N'est pas C'est péché Frère L'alcool Ne sera jamais Pêché Frère Mais Vous voyez Quand moi j'ai dit On lui a dit Que l'alcool Ne va pas avec moi Il a arrêté Il y a des gens Qui se lèvent Ça et là Et puis il dit Que j'ai dit On a eu cirrhose de foie C'est pourquoi Il a arrêté l'alcool Mais quand on me voit Un homme qui parle Durant des ans 24 heures sur 24 Allez-y chercher Ceux qui portent Les pathologies Les symptômes Des cirrhoses de foie Si vous ne savez pas Pourquoi il a arrêté l'alcool Demandez-moi Ce n'est pas la suite D'une maladie Mais ce n'est pas Un signal divin Ce n'est pas un signal De Dieu Qui a arrêté l'alcool Et cela Je ne l'ai pas caché A mes frères Qui sont avec moi Jamais je n'ai été A l'hôpital Par motif de maladie De cirrhose de foie Ce n'est pas vrai Je n'ai pas encore eu Cette maladie-là Je sais que c'est votre souhait Que j'ai eu ça Mais retour à l'envoyer Au nom de Jésus-Christ Entre vous et moi Qui souffre Vous parlez d'un micro Oh, 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 oh Vous ne le faites pas Deux minutes Oh, 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 oh Oh, oh, oh Mais voix sec Qui parcourt Tout à Bidjan Ça ne vous dit rien Sans micro Depuis 2000 Et la même fois Retenti encore Elle ne change pas Dans le fond Et dans la forme Mais c'est la façon De transmettre Qui a changé Parce que le lion Rougira jusqu'à ce que Le soleil se couche Et que le ciel descende Pour le récupérer Pour le faire monter Dans un chat de feu Ainsi Ceci est notre destin Parce que Dieu Viendra nous chercher Alléluia L'abortion n'est pas un péché Commençons d'abord Par le livre de la Genèse Genèse chapitre 9 Genèse 9 Le verset 20 Et Genèse 27 Genèse 27 A partir du verset 32 Amen Et ensuite Ecclésia Chapitre 9 Le verset 7 Ecclésia 9 Le verset 7 Et Ecclésia chapitre 10 Le verset 19 On va lire ce passage Pour voir Si le col est un péché Avant les faux croyants Il y a des gens qui disent Que Genèse a volé leur message Il a volé notre message Mais depuis qu'on voit son voleur Nous ne l'attrapons pas Genèse a volé notre message Genèse a volé notre message Mais tu vois ton voleur Et puis c'est volé là Tu l'appelles Mais viens tomber sur le voleur Oui mais c'est pas comme ça Quelqu'un qui a volé Depuis là Je le cherche Dès que je le vois Je tombe sur lui Mais tu dis au volé N'est qu'à répondre à ton invitation Viens attraper ton voleur Pour lui arracher Ce qu'il t'a pas dit Bande de plaisanteurs Moi je vous attends Pour que vous expliquiez votre message Parce que le dernier là Il n'a pas pu expliquer Il a tourné et dit Que c'est le christianisme Qu'il prêche Papa Genèse 9 On décolle maintenant Noé 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 commençait à cultiver la terre Je comprends ta thèse frère Selon laquelle C'est boisson On a l'alcoolisé Ça c'est Ce que l'Occident Nous a envoyé L'Occident est venu Avec la Bible en Afrique ici Comme les Branhamismes Ils sont venus Avec le nom des Branham Mais quand tu les approches Pour voir des dents Ce n'est pas Jésus qui le prêche Mais c'est le Satan L'Humeau qu'il prêche Et cette guerre là J'en fais d'un combat personnel J'attends d'abord Que le premier exposé Fasse ses dégâts J'ai écouté tous les raisonnements Sur le premier exposé Aucun d'un n'a prouvé Qu'un point soulevé des dents Ne pas venir dans le milieu Mais il y a 305 points Alléluia Il a laissé ce morceau se battre Et se débattre avec Jusqu'à ce que le tendicat arrive encore Et il va sortir Et le deuxième exposé C'est là intitulé Mais je garde ça Oui Noé 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 commençait à cultiver la terre Et j'ai reparti ça en 5 phases C'est après les 5 phases Des 305 points Donc il a fait déjà 182 là Que je vais attaquer maintenant Le problème de la tortrie Même qu'il confesse Et j'ai 78 points dedans Il y en a parlé Ils pensent que c'est amusement Quand les gens les voient Ils disent c'est une secte là Effectivement Le Branhamisme est une secte Je me suis approché Pour savoir de quoi il est question Il n'est pas Vient un peuple aussi divisé comme ça Et les plus maudits disent Mais j'ai dit Tu dis que nous on est divisé Est-ce que vous Qui utilisez la Bible Vous n'êtes pas divisé Non Ça veut dire que 1. Vous reconnaissez Que vous n'utilisez pas la Bible 2. Vous reconnaissez Que vous êtes divisé Ce n'est pas le christianisme Qui est le problème Mais c'est l'ensemble De ceux qui le pratiquent Et nous disons Que vous avez fabriqué Une monstriosité Au dos de la Bible Et nous devons détruire cela Pour que ceux qui sont de Dieu Reviennent à Dieu Et je suis très content De ce que les fils et les filles de Dieu Sont en train de fuir Cette secte là Pour revenir à la lumière de Dieu Dieu bénisse encore sa parole On commence maintenant La boisson L'alcool Je n'ai le feu La boisson n'est pas un péché Si tu veux boire sucrerie Ça n'engage que toi Mais ne dis pas Que la sucrerie C'est ce qu'on doit boire Ne dis pas Que c'est le vin C'est ce qui est obligé Pour tout Toi monsieur la terre Celui qui boit Et que ça ne cause pas De dégâts Dieu merci Parce qu'il y a les gens là Eux ils ne peuvent pas boire Sans emmerder les gens Moi j'ai J'ai un ami de classe Un ami de classe Il n'était même pas encore chrétien Quand on s'en va comme ça Les 31 Parce qu'avant Notre affaire de 31 décembre Il faut jouer avec Et tu mets notre 31 Il ne faut pas t'abuser à ça Quand on était encore élève Dans le monde païen Comment il s'appelle Il y a une fois Il dit Tiens ce que vous m'avez mis Sur force Mais C'est que On dirait Tiens ce que c'est une légende Donc Quand Lui n'a pas bu Il n'y a pas de problème Mais quand on va boire C'est là qu'il va se souvenir Que telle année Le vieux qui est décédé là Ça lui a fait mal Qu'en telle année Il y a quelqu'un Qui lui a fait ça En telle année Sa copine l'a quitté Et il va pleurer Et c'est nous On va l'attraper Et lui demander pardon Et dans maquille On va mettre la honte Sur nous C'est comme ça Il faisait Par contre Il y a d'autres Ils peuvent boire Un casier Deux casiers Ils sont sereins Et puis quand ils se lèvent Pour aller pisser C'est comme des sorts Ils vont comme ça Et puis Ça va Et puis ça va Tu penses qu'il va tomber Mais il ne tombe pas Il y a d'autres aussi Quand ils boivent Les jours Parce qu'ils n'arrivent pas A manger Ceux-là Ils vont vers la tombe Il y a 7 ans Quand ils ont 150 000 aujourd'hui Demain matin Ils demandent 200 francs Ceux-là Il y a ainsi Des maléditions sur eux Ça c'est un pacte Des maléditions ancestrales Ceux-là Ils doivent chercher C'est leur délivrance Alléluia Mais ceux qui ont eu Des millions Ils ont pris quelque chose Pour boire Quand ils sont à table Ou bien ils se sont retrouvés Avec leurs amis Une fois Et ils finissent Ils s'amont réfléchi Sur leurs projets Les activités Pour investir Pour réaliser Et de leur maison Ceux-là Ce sont des responsables Et des gens Qui sont bénis Et conscients Voici les catégories Et c'est ce qu'il faut Expliquer aux gens Et ne pas dire Mais je ne dis pas Que ces trois Catégories-là Voient le ciel Par leur manière De faire là Quel que soit Celui qui a investi Et qui boit Avec modération Quel que soit Celui qui boit Avec excès Et qui s'enfle Et qui s'amore la mort Quel que soit Celui qui boit Et qui emmerde tout le monde S'il ne croit pas En l'évangile Du saigné Jésus-Christ Pour se faire baptiser En son nom de Jésus-Christ Il me voit L'enfer Parce que la clé-là La clé pour entrer au ciel C'est une seule clé Il n'est pas question De plusieurs clés Qu'il te faut C'est la foi En Jésus-Christ Qui est la clé Qui trouve la porte Pour l'éternité Alors Noé commençait à cultiver la terre Noé commençait à cultiver la terre Et planteur de la vigne Noé planteur de la vigne Noé bulle du vin Qu'est-ce que Noé a fait Noé bulle du vin Noé bulle du vin C'est un ivran Mon frère L'abattention que tu as décrit Tout à l'heure Est-ce que ça peut Enivrer quelqu'un Quand on dit Enivrer Ça veut dire qu'il est Voilà il est saoulé Ce n'est pas moi qui ai dit ça La Bible a été rédigée Avant que nous ne viennes Oh le livre C'est lui qui a été rédigé Par le prophète Moïse Lui qui a été Celui que tu as utilisé A jeter les jalons De la loi par laquelle Et la loi par laquelle Le monde est régi Jusqu'à cette ère C'est de lui Qu'il est question C'est lui qui a écrit Les cinq livres Patentiques de la jeunesse Deutronome Exode Nombre E Lévitique C'est lui qui les a rédigés Et dans l'ordre C'est jeunesse Exode Lévitique Nombre E Deutronome C'est lui qui les a rédigés Et c'est lui A qui tu as révélé Comment les choses C'est lui qui est en train de parler Parlant de Noé Ça peut faire honte Oh c'est un prophète de Dieu Quel que soit ce qu'il est C'est la vie Qui l'a menée Qui est rédigée ici Alors écoutons Malgré l'onction Qui est celui Lui qui a prêché Et le premier monde A été détruit Sous l'effet du déluge Où Dieu a envoyé Un bateau pour les sauver L'homme qui a été déclaré Juste par Dieu Pour lequel Dieu A donné des instructions Pour parler à toute la terre Pour faire le bateau Celui là C'est pas n'importe qui C'est pas nos gars Qui parlent d'un micro Et ses enfants ont vu Et ils ont dit Eh homme de Dieu Alors C'est écrit Et c'est pas allé quelque part Après lui On arrive maintenant à Jacob Mais avant Jacob Parlons d'abord de Merchisédeck Genèse habite 14 Merchisédeck Celui de qui Abraham A reçu l'ordre Et la bénédiction Que de lui Sortirait une multitude Parce que Merchisédeck C'est le grand dieu des cieux Mais regardez Ce qu'Abraham offrit A Merchisédeck Lorsqu'il revenait Lise au même Au lieu de faire des commentaires Génèse 14, 17 Préparer Hébreu chapitre 7 Pour qu'on décline L'identité de Merchisédeck La boisson Ne peut pas être un péché L'alcool Ne sera jamais un péché Merchisédeck C'est le Seigneur Jésus Christ Le grand dieu des cieux Dans la forme En préfiguration De souverain sacrificateur Que lui me viendrait un jour Pour offrir le sacrifice De sa propre vie Alors Genèse 14, 17 Après qu'Abraham Après qu'Abraham Fuis revenu vécu Si un visiteur Vient chez toi Est-ce que c'est que Tu ne manges pas la toupée Lui offrir ça Hein Voilà Quand on arrive chez nous En tant qu'Africain Je parle entre parenté En tant qu'Africain Quand quelqu'un quitte Loin Et puis il vient te rendre visite C'est ce qu'il y a Le plus précieux De votre coutume De base là C'est ce que tu lui offres N'est-ce pas Voilà Quand je suis allé Chez ma femme Ses parents m'ont offert Ce qu'ils avaient là-bas Alors Après qu'Abraham Après qu'Abraham Il est revenu vainqueur De quai de la Omer Oui Et d'un roi Qui était avec lui Il revenait d'un combat Où il a remporté la bataille Il est revenu à vainqueur Le roi de Sodome Le roi de Sodome Sorti à sa rencontre Sorti à sa rencontre Dans la vallée de Sheva Oui Qui est à la vallée du roi Qui est à la vallée du roi Melchisedec Melchisedec Roi de Salem Melchisedec roi de Salam Il y a un tas de gens qui disent Nous on ne boit pas de vin Comme les gens de Fassola Dans le noueux qui ont bu Les gens qui disent Toi tu es un peu bon même Passe alors Vas-y frère Melchisedec Melchisedec Roi de Salem Melchisedec roi de Salem Fui apporter du pain Fui apporter du pain Et du vin Et du Il était sacrificateur du Dieu très haut Sacrificateur du Dieu Il n'était pas fidèle Ce n'était pas un simple fidèle Mais le sacrificateur même du Dieu très haut Qui est ce Melchisedec Qui il est ? Hébreux chapitre 7 Hébreux 7 1 à 3 1 à 3 En effet En effet Ce Melchisedec Ce Melchisedec Roi de Salem Roi de Chalou Sacrificateur du Dieu très haut Sacrificateur du Dieu très haut Qui est là au devant d'Abraham Il est là au devant d'Abraham Lorsqu'il revenait de la défaite du roi Qui le bénit Qui le bénit Et à qui l'Abraham donna Oui La dîme de tous La dîme de tous Qui est d'abord roi de justice Melchisedec est roi de justice Ensuite D'après la signification de son nom Ensuite Ensuite Roi de Salem Roi de Salem C'est-à-dire roi de paix C'est-à-dire roi de paix Qui est sans paix Il est sans paix Sans mère C'est quoi nous dit que la paix n'est pas un mot ni un comportement Roi de paix La paix c'est un être Et ce qu'être là c'est le Seigneur Jésus Christ C'est son identité qui est déclinée ici Qui est sans paix Il est sans paix Sans mère Sans mère Sans généalogie Sans généalogie Qui n'a ni commencement de jour Il n'a ni commencement de jour Ni fin de vie C'est qui ce type là ? Mais qui est rendu semblable Il est rendu semblable Au fils de Dieu Fils de Dieu c'est Dieu dans un condom Rendu semblable au fils de Dieu C'est-à-dire qu'il a pris la forme Que Dieu devait prendre lorsqu'il est venu sur terre Dieu bénisse à quoi sa parole ? Réconnant que Jésus n'est pas Dieu Si Jésus n'est pas Dieu Qui est Dieu ? Alors Nous écoutons Genèse 27 Le verset 24 à 32 Oui Isaac dit Isaac dit C'est toi qui est mon fils C'est Zahû Merci Sédek Il m'a donné du vin d'abord à Abraham Merci Sédek C'est le grand Dieu des cieux Et Abraham qui lui offrit cela Il est aussi Prophète de Dieu Il est prophète de Dieu Et il fait partie du trio Légendaire Emblématique dans le domaine de la foi Dieu d'Abraham D'Isaac et de Jacob On ne s'amuse pas avec eux Et dans le royaume céleste là Dans Matthieu chapitre 8 C'est avec Abraham Isaac et Jacob On va s'asseoir à la table Oh il a dit malheur À quelqu'un qui fait boire son prochain Mais jamais Il n'aura pas de malheur pour lui Parce que ce qu'il a fait est juste C'est celui qui fait boire son prochain Pour le dépouiller Après l'avoir saoulé C'est lui qui est maudit Vous comprenez ? Les gens qui n'ont pas La capacité de convaincre les femmes là Ils les font boire Et mettre les choses dedans Pour les coucher C'est eux qui sont maudits C'est quel bon amour Qui est dans ça là C'est ça Vous allez à la morgue En même temps pour coucher Avec les cadavres Maudit encore Alors Genèse 27 Le verset 24 à 32 Genèse 27 24 à 32 Écoutez ce passage Isaac dit Isaac dit C'est toi qui est mon fils C'est Zahou Voici le serviteur de Dieu Le patriarche Isaac Qui approchait de sa vieillesse Qui cherchait de transmettre Le courant de bénédiction à sa prochainitude Parce qu'après la disparition d'une tête Il faut qu'une autre tête se lève Alors qu'est-ce qu'il fait ? C'est toi mon fils Zahou C'est toi mon fils Zahou Et Jacob répondit C'est moi C'est moi Isaac dit Serre moi Serre moi Et que je mange du gibier de mon fils Ensuite Afin que mon âme te bénisse Afin que mon âme te bénisse Jacob le servit et il mangea Jacob servit son père Isaac et il mangea Jacob lui apportait aussi du vin Jacob lui apportait quoi ? Jacob lui apportait aussi du vin La sucrerie ? Du vin Si vous ne connaissez pas la définition de vin Allez-y demander à mes beaux-parents Ils vont bien vous donner la définition Quand on dit vin Ça veut dire vin Alors frère Jacob lui apportait aussi du vin Jacob lui apportait aussi du vin Et Isaac but Et Isaac but Alors Isaac son père lui dit Isaac son père lui dit Approche donc maintenant mon fils Approche donc maintenant mon fils Et embrasse moi Embrasse moi Jacob s'approchait et l'embrassant Jacob s'approchait et embrassant son père Et Isaac sentit l'odeur de l'affectement de Jacob lui dit Après lui avoir donné à manger Et lui avoir donné du vin à boire Siens c'est ténate Alors que l'odeur de boisson est dans sa bouche Regarde ce qu'il va se passer Isaac sentit l'odeur de l'affectement Oui Puis il bénit Jacob et dit Donc il a fini de boire Vins la même là Il m'a demandé si c'était fumé dans la bouteille Ou bien dans la bouteille là Dans le pot là Il a Tiens c'est ténate Et puis il dit Il bénit Jacob et dit Il bénit Jacob et dit Voici l'odeur de mon fils Voici l'odeur de mon fils Et comme l'odeur d'un chacun l'éternel a béni Et comme l'odeur d'un chacun l'éternel a béni Que Dieu te donne la rosée du ciel Que Dieu te donne la rosée du ciel De la grèce de la terre De la grèce de la terre Ensuite Tu plais Et Et tu fais en abondance Donc si le fait est péché C'est que le péché En abondance Si le vin d'après leur doctrine est péché Et de la bénédiction du patriarche Je suis Jacob Du bleu et du vin En abondance Donc du péché En abondance On fait quoi après ? Nous là Nous sommes régis par l'esprit de Dieu Et la nourriture de nos âmes c'est sa parole Donc ce qu'il a dit Nous disons même Éclias chapitre 9 verset 7 Éclias 19 Oui Éclias chapitre 9 verset 7 Va Va Les gens qui disent Que j'ai volé là Mais ça est là Votre voleur est là Venez l'attraper Vous même quand vous prenez plus Vous vous asseyez Et vous voyez maintenant La révolution chrétienne Prenez là Entre vous et nous là Qui détient l'originalité Qui est sur le fondement ancestral Qui est celle de photocopier qui Qui tente d'imiter qui Après d'avoir dit Je dis à Satan Je dis à Diab Vous rendez la plus médiocre De façon à ce que j'ai dit Vous répétez la plus médiocre De façon à ce que j'ai prêché A part le feu ou moi A part Vas-y frère Va Va Mange avec joie ton pain Mange avec joie ton pain Et bois guillement ton vin Et bois guillement ton vin Car dès longtemps Car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais Mange avec joie ton pain Et bois guillement ton vin Guillement ton vin Car dès longtemps Dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais Dieu prend plaisir à ce que Tu fais Oui Ecclesiastes 10-19 Ecclesiastes 10-19 On fait des repas On fait des repas Pour se divertir Pour se divertir Le vin Le Le vin Le Le vin Le vin Rends la vie joyeuse Amen Alléluia On va écouter Les deux derniers Passaient à ce sujet Et on va passer à une autre personne La boisson n'est pas un péché Le plus souvent là Les gens parlent des conséquences De la boisson Et j'ai fait l'exposé Au campus universitaire Oufo-Boigny Là-bas il y a bien détaillé ça Les gens aiment beaucoup S'occuper des conséquences Mais sans parler même de la chose Ce n'est pas parce qu'avion fait crash Qu'on doit prendre l'avion Comme un danger Ce n'est pas parce que Yorobo a été Et tué Ou il est mort dans un accident de moto Qu'on doit dire que C'est une moto qui n'est pas de problème C'est lui Ou bien la personne qui la connaît C'est ceux qui conduisent Qui n'ont pas été prudents Ce n'est pas parce qu'au Rwanda C'est un machette Qu'ils ont utilisé pour faire la guerre civile Qu'on doit dire que Une machette est dangereuse Vous comprenez Ce n'est pas parce qu'il y a eu Le feu de brousse Qu'on va dire que Le feu est dangereux Ce n'est pas parce que L'eau chaude est versée sur quelqu'un Et ça détruit sa peau Qu'on va dire que L'eau chaude est dangereuse Non Ce n'est pas de ça qu'il y a question Ce n'est pas parce qu'il y a eu Une explosion de bouteilles de gaz Et ça détruit une maison Qu'on va dire que Le gaz est dangereux Mais c'est la façon Dont ils l'utilisent là C'est ça Qu'on doit donner des conseils Et des consignes Des limites et des restrictions Vous comprenez Ce n'est pas la chose elle-même Est-ce que Alléluia Est-ce qu'on ne dit pas que C'est la femme qui a entraîné Le monde dans le chaos Dans ce cas là On doit voir femme comme danger Qui ici là Quel sorcier ici là Qui va dire qu'une femme là Lui ça ne lui dit rien C'est pas la femme Que le péché est rentré dans le monde Certes Mais on ne peut pas dire Que la femme est un danger La femme qui est un danger C'est celle qui va plonger La vie d'un homme Par son comportement Sinon la femme C'est une créature de Dieu Qui mérite d'être respectée Et qui est respectable Une aide auprès de l'homme Selon la parole de Dieu Mais c'est celle qui Contribue à la destruction De la société Et ce n'est pas la femme seule D'ailleurs Il y a des hommes même Qui sont plus dangereux Que les femmes Il y a des gens Qui sont dangereux Que les femmes Donc c'est une affaire De la nature de l'individu Qui utilise ça Vous comprenez frère Alors Un Timothée Un Timothée 5.23 Oui Ne continue pas Voici l'apôtre Il a prié pour son petit Timothée Jusqu'à Arrivé à un certain moment Ah mon petit Demain là On a prié certes Mais Regarde ce que tu dois faire Ne continue pas Ne continue pas A ne boire que de l'eau A ne boire que de l'eau Mais Mais Fais usage d'un peu de vin Mais fais usage d'un peu de Vin A cause de quoi ? A cause de ton estomac A cause de ton estomac Et de tes fréquentes indispositions Donc si le vin est péché On remplace le mot vin Par péché Et si produit Ne continue pas A boire seulement Que de l'eau Mais fais usage d'un peu de Péché Péché Le vin n'est pas un péché C'est la conscience humaine là Qui est le problème Vas-y frère Proveil vin premier Oui Le vin est moqueur Le vin est moqueur Les boissons fortes Sont immutieuses Les boissons fortes Sont immutieuses Quiconque en fait excès Quiconque en fait excès N'est pas sage Voilà ce que la Bible dit C'est l'excès là Qui est le manque de sagesse Sinon la boisson elle-même N'est pas un problème Comment toi tu vas boire Jusqu'en Tu sais que c'est pas ça Mais tu mets ton doigt Pour vomir et continuer Vous comprenez frère Alors voici la réponse A votre question Au suivant Merci bien pour la parole Merci bien pour la parole Merci bien pour la parole Que vous me donnez Encore Je voulais savoir Qui est-ce qu'on appelle un chrétien Il aimerait savoir Qui est-ce que Qu'est-ce qu'on appelle chrétien Ou qui est-ce qu'on appelle chrétien Quel est le rôle d'un chrétien Et de toi Y a-t-il une différence Entre chrétien et Dieu Quel est le rôle d'un chrétien Et y a-t-il une différence Entre chrétien et Dieu Y a-t-il une différence Entre un chrétien et Dieu Y a-t-il une différence Entre un chrétien et Dieu Ok Je commence par la dernière question Quand vous dites que Vous demandez s'il y a une différence Entre le chrétien et Dieu Pour nous les chrétiens Notre Dieu c'est Jésus Christ Vous comprenez frère Je dis nous les chrétiens Pour ceux qui adorent les montagnes Ils peuvent aller par d'autres choses Pour ceux qui mettent leur front à terre Ça c'est pour eux là-bas Mais nous les chrétiens Mais c'est quoi ça J'ai vu un monsieur qui donnait conseil Et sur les réseaux sociaux Il disait Il n'arrive pas à comprendre C'est quand les Ivoiriens Vont comprendre que On ne dit pas On a qu'à On a qu'à Il dit Quand les Ivoiriens vont comprendre Qu'on ne dit pas On a qu'à Que cela c'est pas bon français Lui qui est à côté Il me dit Mais on a qu'à Vous comprenez comment Ça dit De là Leçon qu'il donne là Il montre même Qu'il s'en fout de ça En même temps Il détruit ça en direct Lui mais il a découragé Il a laissé le seul là Il a arrêté le coup 1 Corinthiens chapitre 12 A part du verset 27 1 Corinthiens 12 verset 27 Nous les chrétiens Nous sommes les membres du corps de Christ Nous les chrétiens Nous sommes les éléments constitutifs De l'organisme christique Et nous sommes l'organisme de Christ Vous comprenez frère ? Alors 1 Corinthiens 12 verset 27 Il est écrit Vous êtes le corps du Christ Vous êtes le corps du Christ Et vous êtes ses membres Et vous êtes ses membres Chacun pour sa part Chacun pour sa part C'est ce qui fait de nous chrétiens Amen Chrétiens Védi Petit Christ Ou les membres du corps de Christ Et c'est ce qui est ici Amen Vous êtes les membres du corps de Christ Et cette appellation A été donnée d'abord 1 A été faite pour la première fois A Antioche Mais l'apôtre Pierre Qui est l'un des pionniers Des piliers Des figures emblématiques De l'église primitive Les témoins oculers et auriculaires De la vie De la souffrance Et du parcours De l'idéologie du Seigneur Jésus-Christ A répéter la même chose On va lire les deux passages D'abord dans Acts Alors les deux Sont d'accord Et quand souvent il y a des gens qui disent De montrer verset qui dit que Jésus était chrétien Bon Quand tu demandes à quelqu'un De montrer où c'est écrit que Satan est sataniste Il y a les gens Moi c'est des trucs comme ça On va faire débat avec moi Ça c'est des conneries ça Le combat que je mets là C'est un niveau élevé Moi je vais Non jamais Jamais de la vie Je ne vais pas rentrer dans ces conneries là Il faut démontrer que Satan est sataniste C'est-à-dire L'inconscience même là L'inconscience même là doit réaliser que Le militant d'un parti politique C'est-à-dire le premier militant d'un parti politique C'est le président du parti Vous comprenez bien Le premier militant d'un parti politique là C'est le président du parti lui-même Donc on n'a pas demandé Que si le président a deux est RHDP C'est quoi ça ? Même s'il n'a pas quatre Des membres c'est lui d'abord qui est RHDP numéro un Tu as lui dit quoi ? Il faut lui demander quatre avant de rentrer dans la réunion Maintenant C'est une réunion des membres de RHDP Et le président de la république Qui est d'abord Le président du parti RHDP Tu as lui demandé Carte de fidélité Carte des membres Avant de rentrer C'est que toi tu es venu faire coup d'État Sur le champ nous-mêmes là On va démontrer que c'est à tête à la sûreté de l'État On va voir qu'il vient de là-dehaut quelque part là-bas tout de suite Alléluia Est-ce qu'il est oufoué Est-ce qu'il est oufoué oufouétiste ? C'est quoi ça ? Ça n'a pas de sens ? Il faut prouver que Jésus était chrétien Que Jésus était chrétien Mais qu'est-ce qu'on comprend par là ? Ou bien c'est un problème même de compréhension intellectuelle Le plus souvent c'est ça Le vrai point souvent c'est ça Les gens s'exagent sur le terrain Alors qu'ils ne vont même pas à l'école À côté de l'autre col là Allez-y aussi À l'école À l'école Oui frère Acte 11, 25 Il a été écrit Banabas Banabas C'est rendu ensuite à Tarso Banabas est rendu ensuite à Tarso Pour chercher Saül Pour chercher Saül Et l'ayant trouvé Il l'amène à Antioche Il l'amène à Antioche Pendant toute une année Pendant toute une année Il se réunit aux assemblées de l'église Il se réunit aux assemblées de l'église Et il enseignait beaucoup de personnes Donc les assemblées sont différentes de l'église L'église c'est l'ensemble des assemblées Or les assemblées sont locales Et ces assemblées là sont l'ensemble de tous ceux qui ont la vie éternelle En même mot l'église c'est l'ensemble de tous ceux qui ont le Christ en eux Ils s'assemblaient aux assemblées de l'église Et ils enseignaient beaucoup de personnes Donc toute assemblée n'est pas forcément église Alléluia Vas-y Ce fut à Antioche Ce fut à Antioche Que pour la première fois Que pour la toute première fois Les disciples furent appelés Les disciples furent appelés Chrétiens Les disciples furent appelés Chrétiens Vous comprenez frère ? Parce que voyant tout ce qui s'est passé On voyait que c'est la descendance idéologique de Christ Qu'on voyait là Alors 1 pied 4 Et l'apôtre Pierre Qui a marché avec le Seigneur Voici ce qu'il dit 1 pied 4, 15 à 16 Oui Que nul de vous en effet Que nul de vous en effet Ne souffre comme meurtrier Ne souffre comme meurtrier Ou voleur Ou milicien Ou malfaiteur Abat le prophète milicien Abat Abat le prophète milicien Abat Lui dit qu'il est prophète voix de minuit Et déclare officiellement aux yeux du mort qu'il a 2000 hommes A sa disposition pour combattre Fait un coup d'état Si quelqu'un n'est pas fou On peut suivre un tel type Lui croit alors que La conquête du pouvoir s'acquiert par les âmes De la violence et de la force Le chrétien n'a qu'un seul parti politique Et un seul président du parti Le parti politique du chrétien c'est le christianisme Et le président de ce parti là c'est le Seigneur Jésus Christ Et le combat que nous menons Est un combat de la logomachie Le combat verbal Pour la conquête des âmes Non pas physique mais au plan spirituel Pour le triomphe de la vérité de Christ Et pour le retour certain et immédiat du Seigneur Jésus Christ Pour l'instauration de son royaume christique Et nous parlons de la Christogonie A part cela nous les chrétiens ne se reconnaissent Dans aucun parti politique Jamais je ne prendrai la tête de mes frères et soeurs Pour les envoyer dans un parti politique Le peuple de Dieu n'est pas une quoi clé à vendre aux politiciens Et non Venez me voir Yahu donner mes fidèles Quoi ? Nous appartenons déjà à un homme qui est très jaloux Et cet homme c'est le Seigneur Jésus Christ Nous appartenons déjà à Christ On va se donner à qui encore ? Cependant si c'est politicien Fertichien ou marabou Si la donne offrande on prend un tabac Et on s'en va les attaquer encore Alléluia 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 Que nul de vous en effet Que nul de vous en effet Ne souffre comme meurtrier Ne souffre comme meurtrier Ou voleur Ou voleur Ou malfaiteur Ou malfaiteur Ou comme s'ingérant Ou s'ingérant Dans les affaires d'autrui Voici le conseil Voici la recommandation que l'apôtre Pierre Donne aux frères et sœurs Au fils de Dieu qu'il avait en charge de perdre dans le Seigneur Alors Mais si quelqu'un Si quelqu'un Souffre comme chrétien Si quelqu'un souffre comme Chrétien Comme Chrétien Il n'en est point honte Il n'en est point honte Et que plutôt il glorifie Dieu Voilà A cause de ce nom Alléluia Donc chrétien c'est petit Christ Vous comprenez frère Maintenant Il n'y a pas de différence Puisque le chrétien Est membre du corps De ce Dieu qui l'adore Vous comprenez frère Maintenant quel est le rôle du chrétien Le devoir du chrétien Est de témoigner De la véracité De l'avenir Du retour certain du Seigneur Jésus Christ Dans le but de Convaincre tous les autres Qui appartiennent à Christ De lui revenir d'étroit Oui Écoutons-le s'il vous plaît Tu peux parler un peu Et là nous nous rendons Chaque dimanche Comme ça on nous fait croire Que un chrétien c'est celui Qui est un blanc C'est celui qui est un blanc Mais vous dans moi Quand vous s'entend parler Je crois que En parlant vous Essayez d'insulter Mais je veux insulter un peu En fait Je vous dois conseiller Il est pris comme un conseiller Parce que quand vous parlez Vous insulter Vous l'entendez Tu vois De maquille Il est enseignant Quoi qu'un chrétien Doit être docile Tout ce qui sort de sa bouche Doit être doux Or Vous à vous entendre C'est la violence C'est l'impétuosité C'est le feu Tout ce qui sort de sa bouche Gouverneur Martuzalè Je resterai toujours ton admirateur Depuis La seconde Je suis fier Frère Je voulais demander quelque chose Dans tout ce que Mes frères Nous avons dit jusqu'à ce jour Dans ce que tu as souvi Qu'est-ce qui est Du Un jour Un manque d'humilité Au moins un Un mot Ou bien une phrase Un juge d'entendre Appel les sociés Appel les gens Est-ce qu'il n'y a pas autre Manière Manière Oui Que de les abattre 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 Est-ce qu'il n'y a pas autre manière Il faut abattre Il faut abattre Il faut abattre La manière de parler Frère Il faut abattre La manière de parler Frère Entre nous Entre nous Je ne vais pas aller loin Et l'exemple est tellement pratique Où tu es là Là S'il arrivait Que là où tu es arrêté Dans la foule Quelqu'un met sa main dans la poche Alors que tu es au moins 100 000 francs de gens Ça veut dire que tu es allé travailler Ton ayant de De l'an de semaine Là tu dois aller faire compte Versement au patron Hein Au moins 500 000 francs de ta poche Quelqu'un met sa main pour prendre Est-ce qu'il y a une manière De l'appréhender Pour ne pas le choquer Est-ce qu'il y a une manière De l'appréhender S'il vous plaît Est-ce qu'il y a une manière De l'appréhender Pour ne pas le choquer Est-ce que quand tu vas Voir quelqu'un mettre sa main Dans ta poche Où il y a l'ayant des gens Qui est capable de t'envoyer La maca Parce que si ça s'en va là C'est toi qui vas avoir un problème Tu seras dans Ramba Est-ce qu'il y a une façon Sage de faire Pour ne pas que tu le choques C'est ce qu'il demande D'une manière C'est pas pour tes pas Je vais demander Quelle était la différence Entre un chrétien et Dieu Ok Dans la Bible Non je ne parle pas De plusieurs manières Je dis toi Est-ce que tu as une manière Dans ce qui va venir Dans ta tête là C'est pour ne pas Ça veut dire Tu vas utiliser une manière Pour ne pas le choquer Ou bien tout ce qui viendra De ta tête C'est de faire tout Pour ne pas que Lala Quitte ta poche C'est de protéger mon agent Tu vas protéger toi Qu'est-ce que tu vas faire Au cas où ça est derrière Dans sa main Je finis de protéger mon agent Au cas où C'est de quitter de ta poche Et puis ça est dans sa main Au cas où c'est derrière Quitter de ta poche Et tu vois que ça est dans sa main C'est dans sa main C'est dans sa main Yo le conjuï demande Tu vas pas parler Je vais parler pourquoi En disant quoi Voilà Alléluia Gloire Oh En tant qu'intellectuel En tant qu'intellectuel Il y a plusieurs mots Il y a un synonyme Du mot voleur Tu dois dire Dérobé 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 Filou Super Larron Tu pourrais dire ça Mais ce qui vient En premier réflexe C'est Faut le même Parce que c'est la chose Qui va non seulement Toi-même te protéger Et attirer aussi L'attention des autres Vers toi Pour te soutenir Et te secourir C'est la même chose Il n'y a pas deux mots Dans la Bible Le faux Est appelé faux Et la seule façon De l'éradiquer C'est de Abattre Jérémie chapitre 1 Voilà Jérémie chapitre 1 Le verset 9 Jérémie chapitre 1 Le verset 9 Puis l'éternel Étendit sa main Puis l'éternel Pas Satan Mais l'éternel Étendit sa main Et touchant ma bouche Et l'éternel me dit Il y a des gens Qui disent que Dieu Ne peut pas se faire homme Maintenant comment C'est arrangé Pour avoir main Pour toucher la bouche Des gens Nous vous parlez Toujours Vous voulez discuter On ne peut pas voir Dieu Oui C'est un pronom imbécile Donc les imbéciles Ne verront jamais Dieu Mais les fils de Dieu Verront toujours Alléluia Vas-y frère L'éternel Étendit sa main Touchant ma bouche L'éternel Étendit sa main Voici Je mets mes paroles Dans ta bouche Regarde Regarde Je t'établis aujourd'hui Sur la nation Sur le royaume Voilà Pour que tu arraches Tu ne peux pas aller Dire que tu veux construire une maison Et le terrain là est broussaillé Ou encore Il y a les arbres Tout ça Il y a les arbustes qui sont là Et tu vas aller directement Commencer à construire Frère Ça ne peut pas se faire Il y a des vies qui sont là Quel coup tu cheres ou pas Tu dois les éliminer Ces vies Végétales ou animales Peu importe Ou archéologiques Et la terre En la planissant Tu as été blessée Mais ce n'est pas ton problème Tu n'as pas d'oreille Pour son langage Ni des arbres Qui sont là Tu dois les abattre Rendre le terrain plat D'abord Et le brûler Ensuite Chercher à voir Si les racines là Ne sont pas encore là Pour ne pas réjimber Tout ça là Ce sont les vies Que tu es en train d'éliminer Et maintenant Allez prendre Pour remblailler le coin Et creuser Afin de poser le solide fondement d'État Baptiste Alors Regarde Regarde Je t'ai établi aujourd'hui Sur les nations et sur le royaume Je t'ai établi aujourd'hui Sur les nations et sur le royaume Pour que tu arraches Pour que tu arraches Et que tu abattes Tu vois maintenant C'est Dieu qui lit dans ces consignes là Le Dieu qu'on vous présente à l'église Qui est un Dieu bonbon Mou Tout Qui est assis On vend biscuits En son nom Et puis il ne dit rien Qui est là Là on voit les strings sanctifiées Pour avoir malien collé collé Et puis là il ne dit rien Qui est assis là En son nom On vend de l'eau Un bidon d'eau De un litre à un million Et puis il ne dit rien On vend les bonbons De 10 francs à 10 francs À 500 milliers Et puis il ne dit rien Ce Dieu qui est là Et puis quand les gens ne voient pas Il fuit là Il n'est pas le même Dieu Dont la Bible a parlé Parce que toutes ces communautés Dont vous parlez là frère Chaque communauté a son Dieu Mais ces dieux de près comme de loin Ne sont pas Même chose que le dieu De la Sainte Bible Le dieu qui a parlé de la Bible Est un dieu de défis Amen Est un dieu de différence C'est un dieu séparatiste C'est un dieu de conflits C'est un dieu d'opposition C'est un dieu de dualité C'est un dieu qui a dit Qu'il est le feu dévorant Alléluia Alors je t'établis aujourd'hui Alors je t'établis aujourd'hui Pour que tu arraches Pour que tu arraches Et que tu abattes Et que tu abattes Pour que tu ruines Et que tu ruines Et que tu détruises Tu dois Destroir Pour que tu baptistes Pour que tu baptistes Et que tu plantes Et que tu Plantes Donc avant de planter Un bon cultivateur Qui arrive au champ Avant de planter Il doit prendre le temps Aiguiser bien sa machette Et Vrou Vrou Et boire son vin Pour avoir la force Détruire Alléluia Et après Il va incendier le coin Et ensuite maintenant Il va commencer à sémer Quand la pluie va tomber C'est la même chose Il faut détruire Runez Abattre Détruire Avant de sémer Qu'est-ce que le Seigneur Jésus Lui-même Lorsqu'il est venu Sur la terre des hommes Qu'est-ce qu'il a fait Est-ce qu'il a sympathisé Est-ce qu'il a communié Est-ce qu'il a Pacté Il a chatoué Caressé Dans le sens des poils Tous ces religieux-là Regardez comment il s'est comporté Matthieu 23 Mais à commencer d'abord Par John Baptiste On va aller d'abord Jean Baptiste Lui-même qui est venu Avant lui Oui Matthieu chapitre 3 Matthieu 3 Jean Baptiste A son sujet Alléluia Amen Tous les croyants Du message Des temps de la fin Vous êtes des lâches C'est votre bastion là Qui est le plus courageux Parmi vous Qui va venir me descendre Qui va venir M'arracher C'est qui Il vous est volé Alléluia On dit roi de la jungle Vous parlez de message Vas-y Vous amusez Oui frère Vas-y Matthieu 3 verset 7 Matthieu 3 verset 7 Mais voyons venir A son baptême Jean Baptiste Qui est venu prêcher L'avènement de Christ Il est venu A planir le sentier du Seigneur Annoncer le Seigneur Il est le maître De cérémonie De l'entrée en scène Du Seigneur Jésus-Christ Dans son ministère Thérèse Jean Baptiste Voyons venir à son baptême Beaucoup de pharisiens Beaucoup de pharisiens Et de sadduciens Mes frères Quand on prêche la parole de Dieu L'objectif c'est de convertir des âmes Ou bien c'est pas ça Mais Jean Baptiste Voyons venir à son baptême Beaucoup de pharisiens Beaucoup de pharisiens Et de sadduciens Et de sadduciens Jean Baptiste le dit Il le dit quoi ? Race de vipers Est-ce qu'il avait des reptiles devant lui ? Quand on dit la race noire Ça veut dire que ce sont les ? Noirs Tu vois non ? Maintenant Quand on dit race de vipers C'est que ce sont des ? Vipers En réalité Ils sont de la postérité spirituelle Du serpent sien Dans le jardin des Degres C'est ceux-là qui bâtissent Dans les baptistères Dans les piscines là Ce sont des serpentons Amin C'est ça Ceux qui ont inventé un message Sous l'aide de la grâce Alors que le christianisme Basse en plein Selon la promesse du Seigneur Jusqu'au retour du Seigneur Oui Ce sont des serpentons C'est ça Vas-y frère Race de vipers Race de vipers Qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Qui vous a appris à fuir la colère À venir Parce que ceux-là Ils sont nés pour aller en affaire Puis ils viennent à son baptême Mais Jean Baptiste pourrait les accepter Mais il les a appelés Race de vipers Regardez encore Matthieu 23, 32 Oui Puis j'ai dit Puis j'ai dit Convrez donc la mesure de vos pères On ne donne pas l'habitude des chiens Ils en font aux chiens Oui vas-y Puis j'ai dit Puis j'ai dit Comblée donc la mesure de vos pères Comblée donc la mesure de vos pères Serpent Serpent Reste de vipers Ce qui est son mentor de la foi Parce que Jean Baptiste Est en quelque sorte Le père spirituel du Seigneur Jésus C'est ça C'est ça C'est ça Seigneur Jésus Christ Vas-y frère Et Jésus dit Jésus dit Serpent Serpent Reste de vipers Reste de vipers Comment échapperez-vous au châtiment de la gêne ? Comment échapperez-vous au châtiment de la gêne ? Amen Les pharisaes quand ils ont entendu cela Les réactions Matthieu chapitre 15 à partir verset 13 Matthieu 15 verset 13 à 16 Vas-y frère Alors Alors Sainte-dicipe s'approchait de lui et lui dit Sainte-dicipe s'approchait de lui et lui dit C'est tu C'est aucun verset exactement ? Verset 12 Verset 12 Plus d'exactitude Matthieu chapitre 16 15 à partir verset 12 jusqu'au verset 15 On va lire Matthieu 15 verset 12 à 15 On va lire frère Alors Sainte-dicipe s'approchait de lui Philippiens aussi Paul les a tressés de chiens Amen Vas-y Sainte-dicipe s'approchait de lui et lui dit Sainte-dicipe s'approchait de lui et lui dit C'est tu C'est tu Que les pharisiens ont été scandalisés Que les pharisiens ont été choqués D'un parent qu'ils ont entré dans ta bouche Donc les parents de Jésus n'édifiaient pas tout le monde Ça choquait un groupe et ça édifiait un autre La vie de Dieu quand ça vient là Ça produit la vie parmi les élus de Dieu Mais ça produit la confusion et la mort parmi les élus de l'enfer C'est comme ça frère La circulation du courant Dans le métro qui donne l'éclat La lumière dans nos lampes là Et confrontée par la bonne négative et de la bonne positive C'est un combat qui a eu lieu avant que la pluie ne tombe La confrontation de la chaleur dans le réchauffement climatique Et il y a eu des condiments, des affrontements Jusqu'à ce qu'il y ait un combat, un affrontement sanglant De la voûte céleste pour que naissent leurs gouttes Vous ne savez pas Vous ne savez pas C'est la même chose aussi Avant que chacun de nous vienne à l'existence Nous ne pouvons pas imaginer le combat, la bataille Que nos parents ont enduré Vous ne pouvez pas imaginer Même la vieille au jour même de l'accouchement Regardez maintenant Non seulement le premier jour le vieux il s'est battu, battu Et à l'heure Nous devons quitter les entrailles Pour entrer dans ce monde là qui a le ventre et la main Son visage change Son aspect devient bizarre Il peut même pousser des cris Il peut pousser des chémissements Parce que ce n'est plus lui Parce que là c'est un autre combat qui est en train de se passer Et la sueur Et il nous goûte Hallelujah Et qu'a dit la science ? La science dit encore qu'on était beaucoup Mais il y a un combat entre nous Qui sommes sortis des entrailles partenaires Il y a un combat Une lutte jusqu'à ce que le vainqueur entre Et c'est ce vainqueur là Qui sort Tout est combat Il n'y a pas amour quelque part Même l'amour lui-même là a ses principes Quel que soit C'est que tu vas porter comme amour pour quelqu'un Si lui il a du mépris de ce qu'il y a mon frère L'amour là va devenir autre chose tout à l'heure Et pour nous le véritable amour c'est le Seigneur Jésus-Christ Amen Et Christ a ses principes aussi L'amour ne se manifeste qu'envers celui qui le reconnaît en tant qu'étern Il est écrit Sais-tu que les pharisaient ont été scandalisés ? Oui Des parents qui ont entendu ? De ta bouche Salut Jésus a parlé Mais Jésus répondit Jésus répondit Toutes plantes Jésus a parlé on dit que les gens étaient scandalisés des propos qui sont sortis de ça Maintenant Toutes plantes Au lieu de prêter des excuses il dit Toutes plantes Que n'a pas planté mon père cela sera déraciné Tiens Laissez-le Laissez-le Ce sont des aveugles Qui conduisent des aveugles Et si un aveugle Conduit un aveugle Et si un aveugle Ça veut dire que les pharisaient se sont pleins non ? Laissez-le Ce sont des aveugles qui conduisent des Les aveugles Mais si leurs patrons qui sont aveugles conduisent des aveugles Ils tomberont tous deux dans une fosse Si Ils tomberont tous deux dans une fosse Si le premier Qatar Ils conduisent pas Ils tomberont tous deux dans une fosse Si les recevés conduisent Ils tomberont tous deux dans une fosse Si la marmaille conduit Les acheteurs d'huile et de pommade Ils tomberont tous deux dans une fosse Si l'homme en soutenant avec un chapeau Conduit le « Je vous salue, Marie pleine de grâce » Ils tomberont tous deux dans une fosse Hallelujah C'est la même réalité Alors ? Dans le Nouveau Testament Jean-Baptiste, le Seigneur Jésus-Christ L'apôtre parle maintenant Et on va revenir à la conclusion Pour déterminer l'objectif du Seigneur Quand il venait sur terre Est-ce qu'il est venu apporter la conciliation Ou encore la guerre ? Matthieu chapitre 10 à partir du verset 34 Que vous préparez maintenant Cependant Philippiens 3, 1 à 3 Philippiens 1, 3, 1 à 3 Je ne menace point Philippiens 3, 1 à 3 Paul dit Je ne menace point Je ne menace point De vous écrire la même chose De vous écrire la même chose Et pour vous Et pour vous Je reste salutaire Qu'est-ce qui est salutaire ? Prenez garde aux chiens Attention Oh, voici ce chien m'a oulé Ou bien berger allemand Ça dit dans tout quoi tu vois là Mes beaux-parents ils sont tellement C'est une race de béni On n'a jamais entendu Un chien guéreux Un chien gourou Un chien bêté Mais pour eux seulement On n'a jamais entendu Un chien sénoufo Un chien quoi Mais on dit Chien Bah oui Respectez-les Prenez garde aux chiens Prenez garde aux chiens Prenez garde aux mauvais souvriers Donc les chiens ce sont les mauvais Souvriers Vous voyez bien frère On peut dire que même Paul est un blasphémateur Un homme arrogant Orgueilleux La seule façon de produire l'amour C'est de dire la vérité à son semblable Futel Celle qui rougit les yeux Mais elle ne blessait jamais C'est celle qui guérit Il faut la vérité pour guérit Oui frère Prenez garde aux faux circoncis Prenez garde aux faux circoncis Car les circoncis C'est bon frère Donc ils sont appelés chiens Maintenant le Seigneur Jésus-Christ Lorsqu'il y avait ce problème là Sur terre Regardez un peu Comment il faut orienter son discours Pour alimenter la conscience des gens Par rapport à l'orientation De sa lutte Pour laquelle il est venu sur terre Lisons bien Matthieu 10-34 Ne croyez pas Ne croyez pas Que je sois venu apporter la paix Sur la terre Moi je ne sais pas C'est quel Jésus On t'a présenté dans ces communautés là Mais c'est lui Donc moi je parle En qui j'ai cru Voici ce qu'il dit Je ne suis pas venu apporter la paix Rupé de Guén Ne croyez pas Ne croyez pas Que je sois venu apporter la paix Que je sois venu apporter la paix Sur la terre Je ne suis pas venu Dans la communauté là On nous parle de quel Jésus Jésus Père De joie Père de joie Si quelqu'un a marché sur ton pied Demain pardon Mon frère Tu as marché sur mon pied Pourquoi Pourquoi Il était fait quoi Oui Ne croyez pas Ne croyez pas Que je sois venu apporter la paix Sur la terre Que je sois venu apporter la paix Sur la terre Je ne suis pas venu apporter la paix Mais quoi Mais l'épée Je suis venu apporter L'épée L'épée Car Car Je suis venu mettre la division Je suis venu mettre la division Entre l'homme et son père Entre l'homme et son père Entre la fille et sa mère Entre la fille et sa mère Entre la belle-fille et sa belle-mère Entre la belle-fille et sa belle-mère Et l'homme Et l'homme Aura pour ennemi Aura pour ennemi Les gens de sa maison un tel homme on peut être son disciple et puis croire ce que tu dis là les gens ont menti sur le Seigneur ou bien ce n'est pas de lui qui t'ont parlé dans ta communauté là abat les religions, abat les sectes et la gloire alors frère voici la réponse à ta question, comme il me dit qu'il y a assez des noms sur la liste on va passer à quelqu'un d'autre merci pour l'échange bonsoir d'abord au pasteur Gédéon bonsoir c'est des passages que j'ai su que vous étiez là voilà c'est dans un passage que j'ai su là vous étiez là donc comme ça, étant d'ailleurs j'ai lui dit qu'il n'y a que des questions et je sais que ces questions là vous dérangent parce qu'il y a tellement de questions il finit par gâter la sauce donc je me suis dit comme ça qu'il fallait quand même parler de quelque chose comme quoi être désaccord si je peux dire quelque chose que je n'arrive pas à s'éner un sujet que je n'arrive pas à s'éner sur lequel je ne suis pas d'accord j'aimerais qu'on en parle sur ce bon c'est pas par là mais c'est le passage Gédéon c'est le passage Gédéon ça tout le monde le sait moi-même je m'incline mais il faudrait qu'on parle de celui-là c'est-à-dire quel est le réel jour d'adoration de Dieu frère on ne peut pas parler de désaccord dans la benzou moi-même je n'ai jamais un historien jou parce que jusque-là jusque-là il n'y a aucune preuve photographique vidéo ou encore audio où il dit que Gédéon avec ses frères et ceux de la foi sont en train de mettre sur pied ou démonter ou imposer une doctrine concernant le jour d'adoration le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur terre il a mis fin à cette loi judaïque selon laquelle l'adoration devait être faite le septième jour qui était le jour de le Shabbat Jésus a mis fin à ça puisque lui-même n'a pas respecté ça il s'est entraîné des conflits entre lui et les juifs et quand ils l'ont importuné à ce sujet-là il a répondu entre la loi et le maître de la loi qui devons nous suivre quand ils ont répondu c'est le maître il dit en sorte que le fils de l'homme est le maître de la loi c'est lui Jésus-Christ qui a donné la loi et c'est dans la loi et c'est dans la loi et c'est par la loi que l'adoration du septième jour a été donnée mais lui maintenant qui est le véritable lieu de l'adoration attendez un peu pendant que nous y sommes il y a des pasteurs qui démontrent que c'est le pasteur qui est le lieu d'adoration c'est la démence schizophrénique à un autre niveau c'est la folie totale Jésus-Christ est le seul lieu d'adoration parce que c'est en lui que nous devons rentrer pour adorer quelqu'un qui dit que lui le lieu d'adoration c'est un maudit c'est un satan un démoniaque c'est un satanisme c'est une malédition alors Christ étant le lieu d'adoration le lieu du repos de nos âmes notre véritable demain dont nous sommes les membres du corps entrer en Christ chaque jour est fait pour l'adorer il n'y a pas un jour spécifique qui est dit c'est tel jour qui a été donné pour adorer Dieu mais comme nous les pays qui sont des pays sub-développés et qui sont des colonies érigées en des états par nos leaders ancestraux qui sont bâtis pour obtenir un semblant d'indépendance oui oui c'est un semblant d'indépendance et je le dis en tant qu'un digne descendant de la postérité africaine nous sommes régis par le programme et le calendrier des pays puissants qui nous ont colonisés et comme vous le constatez vous-même il n'y a pas une langue nationale ivoirienne que nous prenons pour nous entendre pour échanger bien entendu la preuve est là devant nous vous êtes du passage vous avez entendu je lui ai parlé vous avez compris ce qu'il a dit parce qu'il parle dans une langue qui vous lie à lui et qui le lie à vous et quelle est cette langue là la langue des colonisateurs la langue française c'est ce que nous sommes à travers il n'y a pas un passage de la Bible qui dit qu'il faut parler la langue française vous comprenez il n'y a pas un passage qui le dit c'est quoi nous ne pouvons pas imposer une langue comme étant la langue dans laquelle on doit adorer Dieu c'est quoi je me pose le farouchouma à ceux qui disent qu'on doit adorer Dieu en arabe ou en hébreu c'est pas vrai le Dieu qui a créé toutes ces langues là c'est lui aussi qui a créé les nôtres et nous devons échanger avec notre Dieu dans notre langue puisque c'est lui qui a l'origine de la diversité et des brassages des langues et des peuples c'est lui qui l'a fait pour revenir à notre question il n'y a pas un jour fixe publiquement qui a été fixé sur l'aide de la grâce où il faut se retrouver pour adorer dans l'ancien testament sous l'égide de la loi de Moïse cela existait mais avant que Moïse n'entre en scène les gens adoraient de façon le juge on le tient comme ça ils prennent le sacrifice à Dieu le juge veut le faire ils le font mais c'est Moïse même que Dieu a utilisé pour mettre cela la supplier comme une obligation or la chose a été dite depuis le premier jour de la création à la fin de la création de la création primitive Dieu a dit il s'est reposé de ses oeuvres le septième jour et ce septième jour là il le sanctifia vous comprenez c'est ce jour là qui a été utilisé depuis l'ancien jusqu'au nouveau testament pour adorer Dieu mais il y a un problème même encore dans cette affaire je vais vous expliquer frère le monde qui a existé de la genèse jusqu'à nouer ce monde là n'est plus le monde n'est plus la même réalité que le monde qui a survécu le déluge de nouer jusqu'à Moïse parce qu'après le déluge les données ont été ravissées le monde tout a été bouleversé l'emplacement des choses et le positionnement géographique de tout a été bouleversé parce que l'eau du déluge a tout ravagé et après le déluge un nouveau jour d'un nouvel an d'un nouveau mois d'une nouvelle heure d'une nouvelle minute d'une nouvelle seconde a commencé un nouveau calendrier a été mis supplé par Dieu à partir de là les réalités ont changé et ils ont survécu le déluge après cela Dieu fait la promesse à Abraham pour dire ta postérité sera étrangère va séjourner dans un pays étranger et de ce pays étranger il sera opprimé pendant 400 ans de l'oppression depuis le jour de la déportation d'Israël en Egypte depuis le jour d'être étranger le séjour qui a commencé à partir de Joseph Jacob jusqu'à ce que commence le temps de l'esclavage jusqu'à la sortie le séjour de l'Israël en Egypte a duré 430 ans mais regardez quelque chose quand le peuple devait quitter l'Egypte Dieu envoya Moïse et c'est ce Moïse là alors Moïse fut envoyé par Dieu et ce Moïse là va recevoir du Seigneur l'ordre de mettre sur pied un nouveau calendrier une nouvelle année un nouveau mois une nouvelle semaine et un nouveau jour vous comprenez frère Exo chapitre 12 écoutons ensemble ça veut dire que Dieu parlant comme ça c'est que le premier jour de la création n'est plus le premier jour du nouveau calendrier parce que si c'est le même calendrier depuis la création il n'aurait pas été question de parler comme ça à Moïse il allait lui dire simplement c'était là ou bien revoir ce que tes pères ont observé parce qu'en Egypte ou bien avant d'aller en Egypte ces parents là ils avaient premier jour de la semaine deuxième jour de la semaine troisième jour ou bien c'est pas vrai ils connaissaient déjà ils avaient la notion du jour du temps et de l'année mais Dieu donne l'instruction à Moïse pour lui demander de rédiger un nouveau calendrier oui frère Exo chapitre 12 et en parlant de nouveau calendrier on approche ainsi ou bien on déclare car du coup l'ancien calendrier et l'ancien calendrier qui avait son premier jour dont le septième jour devait être considéré comme le jour sanctifié pour adorer Dieu et déjà balayé et déjà balayé en agissant ainsi le septième jour sanctifié par Dieu nous perdons totalement la notion de ce septième jour et Dieu introduit un nouveau calendrier qui aura en son un septième jour et c'est le septième jour là qui viendra pour substituer le septième jour de l'ancien monde à partir de ce moment tout a été déjà basculé déstabilisé de sa position vas-y frère Exo 12 verset 1er il est écrit l'intérêt dit à Moïse abat les adventistes du septième jour abat vas-y l'intérêt dit à Moïse l'intérêt dit à Moïse dans le pays d'Egypte dans le pays d'Egypte ce mois-ci écoutez bien ce qu'il a dit il faut écouter mon ami il s'est déclaré l'intérêt du septième jour vous pouvez dévoiler ok vous pouvez dévoiler c'est fini ok donc apportez-moi un temps que je développe vas-y l'intérêt dit à Moïse l'intérêt dit à Moïse dans le pays d'Egypte dans le pays d'Egypte ce mois-ci sera pour vous ce mois-ci sera pour vous le premier de moi vous voyez en Egypte où ils étaient et avant d'aller en Egypte ils avaient un premier mois mais pourquoi il dit ce mois-ci ça veut dire que ce n'était pas le mois préalable qui était le premier jour des mois qui était le premier mois plus tôt vas-y frère ce mois-ci ce mois-ci sera pour vous le premier de moi sera pour vous le premier de moi il sera pour vous il sera pour vous le premier de moi de l'année le premier de moi de l'année oui parlez parlez à toute l'assemblée d'Israël donc si on déclare le premier des jours du mois de l'année c'est que c'est à partir du premier jour qu'on commence à compter l'an zéro oui mais c'est pas ça si on dit premier janvier c'est que l'an zéro par rapport à ce calendrier là est considéré comme étant premier janvier donc c'est à partir de là donc ici c'est le premier jour de l'année c'est qu'il y a une nouvelle réalité d'un nouveau calendrier d'un nouvel an qui a été instauré par Dieu ainsi on abolit l'ancien calendrier qui avait en son sein le premier jour et qui avait un septième jour sanctifié par Dieu dont il devait prendre pour adorer Dieu déjà nous sommes en route pour un changement maintenant Jésus-Christ est venu et il a instauré encore un sabotage contre ce jour là qui est considéré comme septième jour ou bien premier jour là et les apôtres mais avant de tirer la conclusion comme tu es depuis l'entrée de vouloir parler je lui ai donné 25 minutes pourquoi 5 minutes dis-nous quel jour il faut adorer puis tu nous donnes non 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 on va pas on va pas t'aider parce qu'il y a assez de questions tu nous dis par exemple c'est dimanche qu'on doit adorer voici le passage on va le lire est-ce que moi il a dit ça non je parle pas de vous je ne parle pas de vous je dis pour non nous ne devons pas t'aider sur quelque chose que toi et moi déjà on ne croit pas moi je dis je te dis écoute moi bien toi et moi là nous ne devons pas t'aider sur un point déjà sur lequel nous sommes d'accord moi je suis en train de dire que ce n'est pas dimanche ni samedi ni lundi ni mardi qui est considéré comme le jour qu'il faut adorer Dieu forcément mais tous les jours sont sanctifiés pour quelqu'un qui est en crise pour adorer Dieu maintenant si toi tu as une réplique à apporter tu me dis non ce n'est plus ni dimanche ni lundi qui est entendre mais voici le jour qu'il faut adorer et tu donnes le passage on va le lire simplement merci il y a tellement de choses à dire s'il vous plaît écoutons-le il y a tellement de choses à dire on pouvait dire que 5 minutes sont trop bon je ne sais pas si c'est ce que je dirais où vous avez là d'abord nous allons s'en foutre sur le chiffre 7 hé mon frère j'ai dit pour ne pas perdre le temps là ici là on ne vient pas pour te donner un tableau pour enseigner les gens j'ai dit lisons le passage chaque jour assiduit au temple voici un passage par exemple attends attends acte de l'université 46 oui ils étaient chaque jour ils étaient chaque jour tous ensemble assiduit au temple chaque jour ils n'ont pas dit dimanche chaque jour assiduit au temple ils étaient chaque jour tous ensemble assiduit au temple assiduit au temple ils rompaient le pain de la maison voilà et prenaient la nourriture et qu'est-ce qu'ils faisaient c'était dans quel esprit louant Dieu louant ils trouvaient grâce ils servaient le Seigneur chaque jour assiduit au temple donc il n'y a pas un jour spécifique donc ils doivent se rassembler et le Seigneur et le Seigneur ajoutait chaque jour voilà à l'église à l'église ceux qui étaient sauvés donne-nous un passage qui dit il s'est retrouvé chaque samedi chaque mardi ou bien chaque jeudi et parle-nous de tes histoires des chiffres sept là le mot sabbat qu'est-ce qu'il fait le mot sabbat en hébreu ? Amen Matthieu parce qu'il fait le mot sabbat s'il vous plaît s'il vous plaît moi le alléluia moi je suis chrétien et je n'accorde d'importance et de valeur à ce à quoi je suis Christ s'il vous plaît les gars je suis chrétien membre du corps de Christ élément actif de l'église je n'accorde de valeur uniquement que ce à quoi le Seigneur Jésus-Christ a accordé de la valeur vous cherchez et vous fouillez ce que c'est sabbat tout cela ceux qui sont là ils n'ont pas besoin de ça mais est-ce que Jésus-Christ qui est notre leader nous a-t-il exhorté à observer à respecter le sabbat réaction de Jésus Jean 5 17 à 18 mais Jésus l'a répondu Jésus l'a répondu mon père a agi jusqu'à présent moi aussi moi aussi j'ai agi à cause de cela à cause de cela les juifs cherchaient encore plus à leur faire mourir pourquoi non seulement non seulement parce qu'ils violaient le sabbat donc la définition que vous cherchez dedans là c'est votre affaire nous notre leader a foulé ça au pied déjà donc que ce soit une définition sanctifiée ou non sanctifiée Alléluia pourquoi pourquoi j'y vais aller chercher Alléluia pourquoi j'y vais aller me casser la tête à chercher à comprendre quelque chose que le Seigneur a balayé vous savez pourquoi est-ce que je vous l'ai dit prenez Esaïe sur 6 vers 2 vers 2 vers 2 vers 3 vous allez voir ce que tu as très dit là c'est que tu as très dit là le jour n'est pas important quand Esaïe sur 6 mon frère mon frère je dis je dis on va lire ça tout à l'heure mais c'est pour revenir tout juste dans cette affaire du 7ème jour du sabbat là je dis on a déjà entendu ces raisonnements là je dis nous ne sommes pas disciples d'Esaïe nous sommes les chrétiens membres du corps du Seigneur Jésus Christ si tu ne le suis pas encore parce que là où nous sommes là parlant d'Esaïe là c'est un objectif de la loi de Moïse par rapport à l'adoration là quels sont les jalons jetés par le Seigneur Jésus Christ parce que Esaïe lui-même il y a quelqu'un qui l'a envoyé et celui qui l'a envoyé c'est le Seigneur Jésus c'est ce qu'il a dit c'est lui aussi qui a annoncé la naissance de Jésus voilà donc s'il a annoncé la naissance de Jésus s'il a annoncé la naissance de Jésus s'il a annoncé la naissance de Jésus lisons lisons Esaïe et lisons Jean-Japéter 5 22 à 23 passons pas tous c'est un juge c'est laquelle est le juge qui sera donné au ciel oui oui Esaïe 66 22 à 23 qui va créer ? dit l'éternel ainsi subsisteront votre postérité et votre nom à chaque nouvelle lune à chaque sabbat toute chère viendra se prosténer devant moi dit l'éternel c'est fini à chaque sabbat dans le ciel c'est plein d'image c'est plein d'image le ciel va à chaque sabbat dans la mérédale c'est plein d'image à laïa dans la ciel je ne savais pas qu'on a donné l'âge amen amen s'il vous plaît s'il vous plaît on va avancer j'ai compris vous voyez c'est clair c'est bon maintenant quand on dit s'il vous plaît s'il vous plaît comme nous sommes en face d'un public composé de tous les niveaux de réflexion je ramène la chose sur terre chacun va comprendre quand on dit à chaque réunion du village ou à chaque jour de compétition ou à chaque jour d'école ou à chaque jour de classe est-ce que cela définit le jour du rassemblement est-ce que cela définit le jour de classe est-ce que cela définit le jour de réunion réalisons le passage Esaïe 66 22 à 23 car comme les nouveaux cieux comme les nouveaux cieux comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi dit l'éternel oui ainsi subsisteront ainsi subsisteront votre postérité et votre nom ensuite à chaque nouvelle lune à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat à chaque an sabbat tout cher viendra se protéger devant moi mon ami c'est ce que je te disais tout à l'heure là que sabbat là c'est le jour de l'adoration écoutez bien ceci dans ce que nous sommes en train de dire dans ce que nous sommes en train de dire jusque là je n'ai pas dit que l'adoration est bannie voilà j'ai été clair que le seul lieu d'adoration puisque le sabbat c'est le repos du seigneur oh mon frère il faut écouter le repos c'est le jour du seigneur le jour du repos du seigneur toi même là tout à l'heure je t'avais donné la parole de nous donner le passage quand Jésus est venu là c'est quel jour il a demandé aux gens d'adorer tu n'as pas donné tu nous as donné Esaïe là on a lu Esaïe Esaïe dit faut te taire Esaïe dit à chacun sabbat donc si moi je n'ai pas dit qu'on ne doit pas adorer Dieu mais je dis il n'y a pas un jour spécifique pour adorer Dieu alors on dit par exemple Alléluia Alléluia on dit par exemple on dit par exemple c'est l'indépendance s'il vous plaît je vais vous dire on dit par exemple vous devez célébrer vous devez célébrer votre indépendance comme une fête s'il vous plaît s'il vous plaît les gars vous devez célébrer votre indépendance comme une fête de liberté dès qu'on attend indépendance en même temps quelqu'un veut nous imposer que l'indépendance est synonyme à un jour non c'est pas vrai on a compris que le jour de notre indépendance là s'est érigé en fête mais c'est quoi exactement c'est quel jour il y a lundi premier mardi premier et il y a plusieurs mois mais c'est le premier de quel mois vous comprenez en quoi tu vois ici c'est le 7 août le 7 août est considéré comme le jour de l'indépendance de la côte d'ivoire version ou faux boigny sous couvert du néocolonialisme maintenant quand on dit la fête de l'indépendance nos enfants qui sont là ils ont entendu la fête de l'indépendance on doit les dire maintenant c'est quel jour vous comprenez maintenant si c'est 7 août c'est pas ça qu'année que le 7 août tombe le même jour Alléluia le 7 serez-vous plein serez-vous plein le 7 août tu peux tomber un lundi le 7 août tu peux tomber un vendredi le 7 août tu peux tomber un dimanche le 7 août tu peux tomber un mardi le 7 août tu peux tomber même un dimanche vous comprenez mais quand la Bible dit à chaque sabbat nous ne sommes pas contre l'idée de l'adoration parce que le sabbat c'est adorer Dieu mais le système mis sur pied pour ériger un jour spécial c'est ce que nous voulons où c'est écrit parce que le Seigneur dit dans l'une de Luc et aussi dans Jean Marc 2 verset Marc 2 verset verset à 28 puis Jésus l'a dit puis Jésus l'a dit le sabbat le sabbat là a été fait pour l'homme et non l'homme pour les l'indépendance là a été faite pour les Ivoiriens et non l'homme vous comprenez non ? ce sont les Ivoiriens qui ont été c'est pourquoi on a parlé de l'indépendance mais l'existence des Ivoiriens n'est pas dû à l'indépendance mais la fête de l'indépendance est due à l'existence des Ivoiriens vous comprenez frère le sabbat le sabbat l'existence des l'être humain n'est pas dû au sabbat mais le sabbat a été à cause de l'être humain puis Jésus l'a dit puis Jésus l'a dit le sabbat a été fait pour l'homme le sabbat et non l'homme pour le sabbat et non l'homme pour le sabbat de sorte que le fils de l'homme est maître même du sabbat de sorte que le fils de l'homme est maître même du Maitre celui qui est le maître du sabbat là Si toi tu n'es pas un maudit et un rébel Entre le maître Alléluia Entre le maître et l'ordonnance Une pratique là, monsieur Pierre là On doit suivre qui ? Repasse la question Alléluia Si tu ne réponds pas à la question, tu sors Je n'ai pas demandé d'explication Tu vas expliquer quoi ? J'ai dit Tu ne réponds pas à la question, tu ne sors pas à quelqu'un Entre le maître C'est le maître du sabbat qu'on doit suivre C'est le maître du sabbat qu'on doit suivre Donc si on doit suivre le maître du sabbat Mettra le maître du sabbat lui-même Jean 5, 17 Ma je te l'ai répondu Mon père agit jusqu'à présent Moi aussi j'agis Moi aussi j'agis A cause de cela les juifs Les juifs Cherchez encore plus à le faire mourir À le faire mourir Non seulement Non seulement Parce que Jésus violait le sabbat Mettra si le maître qu'on doit suivre a violé le sabbat Pourquoi nous qui le suivons là ? On doit nous asservir encore à l'observation du sabbat Mais sécurité encore Alléluia Colossiens J'ai un peu trigger Non mais c'est pas comme ça on fait le débat Alors Colossiens 2, 16 à 18 Écoutez encore Colossiens 2, 16 à 18 Lisons d'abord Colossiens chapitre 11 le verset 1 à 2 1 Colossiens 11, 1 à 2 On va écouter ce passage Et on va lire Colossiens chapitre là 2 le verset 15 à 17 là Oui frère Soyez mes imitateurs 1 Colossiens chapitre 11 le verset 1 à 2 Soyez Soyez mes imitateurs Soyez mes imitateurs Comme je le suis moi-même de Christ Christ n'a pas observé le sabbat L'apôtre Paul Qui est en train de parler ici Nous demande d'être ses imitateurs Comme lui aussi il a été Imitateur de Christ Maintenant écoutons l'enseignement Écoutons maintenant l'imitation Que Paul a laissé qu'on doit suivre Écoutons maintenant l'exemple Le modèle La structure Et la pratique La démarche chrétienne Laissée par l'apôtre Paul Dans l'enseignement Que Christ lui a donné Colossiens 2, 16 Oui Que personne donc Que personne donc Ne vous juge Ne vous juge Au sujet du manger 1 Ou du boire 2 Ou au sujet d'une fête Au sujet d'une fête D'une nouvelle lune D'une nouvelle lune Ou des sabats Alléluia Alléluia Les catholiques L'évangélisme Ce ne sont pas les baptêmes Reconnus en tant que tel Vous avez déclaré que les baptêmes reçus Dans les réglises catholiques Ce ne sont pas reconnus comme tel Quels sont les baptêmes que vous pensez que c'est bon pour nous Mais les baptêmes qui sont recommandés par le Christ Que le Seigneur vous bénisse Amen L'Useau éphésée chapitre 4 S'il vous plaît les parents S'il vous plaît les frères Vous savez que Tout ce que vous faites là C'est parce que vous aimez le travail Que je suis en train de faire Maintenant si ce que vous apportez comme parole de soutien Empêche maintenant Les gens de bien comprendre Parce que vous avez déjà compris ce que j'ai fait Mais il y a d'autres qui viennent là Pour la première fois ils cherchent à comprendre Donc le bruit que vous faites là Les parents que vous dites ne sont pas mauvaises Mais dans la mesure où ça empêche les autres de mieux comprendre Ce que j'ai dit pour que vous aussi Ils parviennent à la même compréhension que vous Ça devient un danger C'est comme ça les militants Avec un zèle excessif Garde les partis Je vous en supplie Le calme Pour que nous puissions échanger avec l'auditoire Que Dieu vous bénisse Et faisait chapitre 4 Et faisait 4-5 Ouvrez bien les yeux Tout à l'heure nous partirons Nous étions venus ici Le temps était beau clément Et l'évendement était prêché Tout se passait bien Mais dès que je suis arrivé Il n'y a eu plus qui s'annonçait Et commençait à boycotter Saboter l'événement Alors Il n'y a eu plus Qui avait commencé à vouloir menacer Et beaucoup d'entre vous Avez perdu espoir Et certains n'avaient plus foi Parce que pour eux L'évangélisation d'aujourd'hui partait en éclat Mais le Dieu à qui appartient ce ministère Est le véritable Dieu C'est pas la première fois Que la pluie a tenté de nous faire reculer Lors de nos campagnes d'évangélisation On n'a croisé plus que ça Mais le Dieu à qui appartient Le temps et l'espace Qui ordonne à la pluie de tomber Et qui ordonne à la sécheresse de ses vues Et celui de qui nous parlons Jésus crie à son nom Nous partirons d'ici en triomphe et en victorieux Et la pluie ne nous a pas fait reculer Et voici le temps qui est beau La terre qui a séché L'évangile a prêché Les élus sont éclairés Et la bonne nouvelle avance Alors Ephesians 4, verset 4 à 6 Ephesians 4, verset 4 à 6 Il y a un seul Dieu Écoutez bien Nous ne disons pas qu'il y a plusieurs baptêmes d'eau Non, ça n'existe pas Il y a un seul baptême d'eau Il y a un seul baptême du Saint-Esprit Parce qu'il y a un seul Dieu Il y a un seul esprit Il y a un seul esprit saint Et il y a une seule réception du Saint-Esprit Et nous disons que le baptême du Saint-Esprit est différent De la réception du Saint-Esprit Alors frère Il y a un seul corps Et un seul esprit Et un seul esprit Comme aussi Comme aussi Vous avez été appelé Vous avez été appelé A une seule espérance A une seule espérance A votre vocation Si vous voyez des gens venir ici après moi Le jour où vous ne me voyez pas Ici avec vous pour évangéliser Vous voyez des gens qui viennent d'ici Que c'est Jédion qui les a envoyés Lapider l'air Ce sont des imposteurs Pour dire Pour dire que Jédion nous c'est la même chose Faux Je ne reconnais pas Et je n'ai pas de frère D'une quelconque assemblée Ici à Yopougon Tous les croyants de Yopougon De près comme de loin Je ne connais personne Qui dirige une assemblée ici Qui est mon frère de la foi Il y a des imposteurs Une bande de loups T'es qui c'est Alors si vous rentrez dans une communauté Demandez exiger Si quelqu'un dit qu'il est avec Jédion Exiger Qu'on veut voir Jédion d'abord Parce qu'il y a plein qui utilisent mon nom Pour faire des bêtises Je ne veux pas que quelqu'un vous arnaque Pour dire que Nous n'est ici là C'est Jédion qui nous a dit d'être ici Exiger de voir Jédion Il ne faudrait pas que quelqu'un Vous entraîne dans des bêtises Vous allez avoir des problèmes Vous vous arnaquez la bande de main Et vous allez dire Qu'est-ce que ce sont les gens de Jédion Je vous donne des instructions fermes Ne recevez personne au nom de Jédion Sans qu'il ne soit Jédion lui-même Qui vous donne de le recevoir Abonnez les bernamistes Ce sont des lâches J'ai appris qu'à quoi être la célèbre passion Moi je pensais aujourd'hui Là qu'il allait voir Un déchaînement infernal Du bernamiste comme moi Pour m'arracher ce que je vous ai voulu Des peureux Cet espace existe durant des années Aucun d'entre eux n'est venu ici Ne serait-ce que pour battre Les campagnes pour Jésus-Christ Mais comme je suis arrivé là Vous verrez ces maudits Ces bandes de chiens là Venis ici demain pour raconter De leur vie Des clébards Merci Pour venir raconter des bêtises ici Alléluia Là où je suis passé là C'est Jésus-Christ qui me fait passer par là Et personne ne peut passer là Pour passer mes traces Et les traces que je laisse Restent dans une télé pile Parce que c'est au nom du Seigneur Que je passe là Alléluia Il y a un seul Seigneur Il y a un seul Seigneur Une seule fois Un seul baptême Un seul baptême Un seul Dieu Un paix de tous Il y a un seul Baptême Il y a un seul baptême Et ce baptême là Quiconque ne le reçoit pas Ne peut pas être sauvé Il y a plusieurs routes Mais il y a un seul code de route Vous comprenez ? Il y a plusieurs personnes Qui doivent entrer au ciel Mais il y a une seule porte Donc cette seule porte là Doit avoir sa clé Alors ? Un seul Dieu Un seul Dieu Un paix de tous C'est quoi nous disons Abat la Trinité Il y a un seul Dieu Et son nom c'est Jésus-Christ Maintenant si il y a un seul baptême Quel est ce seul baptême là ? Acte chapitre 2 Acte 2 Oui 37 à 38 37 à 38 Après avoir entendu ce discours Simon Pierre après la descente du Saint-Esprit Au jour de la Pentecôte Quand le baptême du Saint-Esprit L'infusion du Saint-Esprit A lui au jour de la Pentecôte Simon Pierre est sorti sous l'infusion du Saint-Esprit Et il a livré un message dithyrambique Un message fougueux Poignant Un message de feu Qu'est-ce qui s'est passé ? Après avoir entendu ce discours Oui Il y a eu le cœur Il y a eu le cœur Vivement touché Vivement touché Il dit à Pierre Il dit à Pierre Et aux autres apôtres Et aux autres apôtres Hommes frères On a reconnu que vraiment nous sommes dans le faux Hommes frères Qu'en ferons-nous ? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Bien lundi Pour être sauvés de cette fausseté dans laquelle nous sommes Bien lundi Repentez-vous Repentez-vous Et que chacun de vous Et que chacun de vous Soit baptisé Que chacun de vous Soit baptisé Et que chacun de vous Soit baptisé Soit baptisé Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Donc le véritable baptême Qui doit sauver la sémence de Dieu Et garer Dans le marguer système Réligieux dénominationnel C'est terre Des coutumes Barthades Barthades C'est le baptême Au nom du Seigneur Jésus-Christ Alléluia Gloire Autorité La domination La suprématie Le règne Maranata Comme j'ai pris l'autorisation pour être là Le temps qui m'a été accordé est arrivé Comme ici est un quartier Où Satan a voulu me chasser En me menaçant par la pluie J'ai vu qu'il y a un beau peuple de Dieu ici Je serai ici chaque semaine par la grâce du Seigneur Jésus-Christ Sur ce Que Dieu bénisse la jeunesse Et toute la population de ce quartier Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire Tous ceux qui veulent prendre leur baptême Contactez-nous via nos pages Facebook Whatsapp, Instagram et Youtube Je disons de la chétivère officielle Ministère Zobel Agodio Sur ce Que Dieu bénisse l'Afrique Chalons à la présence Sous-titrage ST' 501